Bonsoir, 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 bonsoir mes amis. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Ici c'est le Pébrézien et un mec cool. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ce soir ça va chauffer. Direct, 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 parce que hier mesdames et messieurs j'ai été étouffé. Hier je ne pouvais pas parler. Ce soir le Pébrézien va parler parce que hier j'ai été étouffé, je ne pouvais rien dire. Mais là, je suis chez moi. Je suis chez moi, il n'y a personne à côté de moi. Il n'y a personne qui me tourne, je suis tout seul. Ce soir je suis libre de dire ce que je veux. Alors mesdames et messieurs, partagez la vidéo au maximum. Pinéli, 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 partage la vidéo s'il te plaît ma pote. Mon grand prêtre David le Vuerikimpa, David le Vuerikimpa, un conglet qui avait pleuré. Un conglet qui avait pleuré quand il avait su que Françoise, Françoise, une sorcière, une sorcière avec un cœur vénimeux. Françoise, tu es une grosse, grosse sorcière. Moi le Pébrézien, je veux le dire. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une Congolaise qui a un cœur dur comme le serpent. Comment tu peux avoir l'audace d'espricer l'enfant de ta petite soeur ? Même père, même mère. Françoise, tu es une pute. Donc tu voulais sortir avec Renaud. Je comprends bien l'histoire. Françoise voulait sortir avec Renaud. Je suis fâché. Je vous demande. Aujourd'hui, je suis libre, libre, libre. Je peux tout dire. Il n'y a pas Diky à côté de moi. Il n'y a pas son père à côté de moi. Donc aujourd'hui, le Pébrézien va parler. Je suis en colère contre Françoise. Parce que je me pose des questions jusqu'aujourd'hui. Je me pose des questions. Comment son papa, il vit en France ? Son papa, il habite à Paris. Comment tu n'as pas pu avoir le courage de remettre l'enfant de Trouy ? Pourquoi tu voulais t'en comparer de cet enfant-là ? Le papa, il te donne de l'argent chaque la fin du mois. 200 euros, 300 euros. Non, mesdames et messieurs. Je vous demande, s'il vous plaît, partagez la vidéo parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Là, je suis dans... Je suis dans... Je suis dans mes dix têtes. Parce que le Pébrézien, il a dix têtes. Dix têtes. Là, je vais changer tous les dix têtes aujourd'hui. Donc là, nous sommes à combien de partages ? Je vais vérifier. Après, je vais continuer. Donc, ce soir, l'ange Gabriel, le managalopiste centré de Paris, il va parler. Le grand gueule de Paris. L'ange Gabriel, je te salue. Nathalie Lambert, elle va parler. Bijou Pigalle, Bijou Pigalle, elle va parler. Sans oublier Christian de Monaco. Donc, mesdames et messieurs, ce soir ou jamais, la colère du Pébrézien, la colère. Donc, j'ai peur de rien là où je suis. Parce que hier, hier, vous avez vu, moi, j'étais dessus. J'ai fait le voyage de bloc. J'ai laissé ma famille, mes enfants que j'aime. J'ai laissé ma femme, mes enfants. Je suis passé sur la Bordeaux. Je me suis sacrifié pour aller accueillir l'enfant. À la fin, la famille ne pouvait même pas parler. Pourquoi ? Et pourtant, ils m'ont expliqué en coulisses. Ils m'ont dit des choses. Mais des choses qu'ils m'ont dit. Mais les Jésus-Christ voulaient savoir. Donc, voilà pourquoi j'avais promis de faire une vidéo offensive ce soir. Après, j'en parlerai plus jamais de cette histoire. Ce soir, ça va chauffer. Je vais aller vérifier. Nous sommes en commande de partage. Le grand-prêtre David, le Fouirikimpa, un connex qui avait pleuré le jour qu'on avait rapatrier l'enfant. David, il avait pleuré, le Fouirikimpa. Grand-prêtre. Je vais aller vérifier. Nous sommes en 82 partages. Mesdames et messieurs, je continue d'abord à partager ma vidéo. Quand on partage la vidéo, c'est facile. Vous cliquez sur partage. Vous cliquez sur partage. Après, ça vous demande... ça va vous demander... Attendez. Vous cliquez sur partage. Ça va sortir... Envoyez dans le messenger. Envoyez dans le WhatsApp. Partagez dans le groupe. Donc, moi, je partage dans le groupe. parce que ce soir, vraiment, je ne suis pas timidé. Parce que hier, j'étais intimidé. Je ne pouvais rien faire. Parce que... Je me suis déplacé. Pourquoi, en fait? Donc, il faut d'abord partager la vidéo. Parce que... Je veux que le message arrive. Parce que hier, il y avait de grands chefs qui nous suivaient. Les ministres, les autorités, les directeurs de la report, les colonels, ils étaient nombreux à nous suivre. Mettez les jambes, s'il vous plaît. Mettez les jambes. Il y a des têtes rouges. Il y a des têtes rouges. Vous savez de la vie. Moi, le peuple, je suis là pour aider les gens. Parce que je sais, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans le problème. Ici, en France, il y a beaucoup de Congolais qui ont des problèmes. Mais vous pouvez faire confiance à votre frère Lepé. Les réseaux sociaux peuvent aider les gens. Ça peut sauver les gens. Les réseaux sociaux, on n'a pas construit les réseaux sociaux pour s'insulter. Mais pour des bonnes actions, des bonnes actions comme celui de l'enfant Marc-Angèle. Grâce à vous, grâce à vous, grâce à nous, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages, nous avons aidé Marc-Angèle. Parce que si le visa a été eu, parce que le visa a été eu depuis Brazzaville, les chefs, ils étaient au courant, les grands chefs, ils ont dit non. Ils ont dit, les grands chefs, ils ont dit, on doit faire quelque chose pour cet enfant-là. Parce que les réseaux sociaux, ils ont parlé. tout le monde, ils ont parlé de cette histoire. Il y a eu des partages sur WhatsApp. La fauteuil de Françoise a fait la une des journaux, la fauteuil de Françoise. Dans le grand chef, ils ont dit, il devrait aider l'enfant. Je vais reprendre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, parce que moi, je partage. Là, nous sommes à 64 partages. Continue à partager. Partagez, 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 voilà. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Le pays est en colère. Je suis en train de partager, après j'arrive. Je suis en train de partager dans tous les groupes. La colère du pays brésil, c'est soit ou jamais. Je vais comprendre. Vraiment que si, c'est une année. Vraiment que si. Voilà. Je suis en train de partager la vidéo. Donc, laissez-moi faire mon travail, parce que hier, j'ai été étouffé. Je ne pouvais rien faire. Donc là, je suis tout seul, chez moi, tranquille. Donc, il faut que je sois entre, allez. Je vais comprendre. Mais elle est en train, mais elle est en train. Elle est en train, elle est en train. Je vais faire unepiédure. Je vais s'il te plaît, oh. Parce que si. Je vais s'il te plaît, je vais s'il te plaît. Il va s'il te plaît. Il va s'il te plaît. Il va s'il te plaît. Je vais s'il te plaît. Je vais s'il te plaît. délicieux. Je suis entouffé. Laisse-moi tranquille. Je suis en train de disposer Françoise. Je suis en train de disposer Françoise. Je suis en direct là, s'il te plaît. Je suis en direct là, s'il te plaît. Je suis en direct là, s'il te plaît. Je suis en train de disposer Françoise, parce que je ne peux pas comprendre le monde où il est berger. Il est berger des enfants, parce que Renaud, le papa de Françoise, il avait, non, le papa de Marc-Angèle, il avait hébergé Françoise à Porte-Noire. Il avait nourri les enfants de Françoise. La maman de Marc-Angèle, elle avait fait le tout de faire venir sa soeur à Paris, Françoise. Mais Françoise, pourquoi tu n'as pas pu donner l'enfant à son père à Paris? Pourquoi tu as fait l'idée d'explicer l'enfant? Ça peut être que tu as besoin de l'enfant après que tu le fais. Je suis en train de faire l'enfant, 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 je suis en train de faire l'enfant. Je suis en train de faire l'enfant et je suis en train de faire l'enfant. Je ne peux pas comprendre, je vais dire que je n'ai pas pu compter parce que ça interrompt, je suis en train de nous rencontrer des enfants et que je ne te casse pas tant de choses comme sa femme, mais je n'ai pas vu où je suis en train de faire l'enfant, je suis en train de faire ou ça parce qu'elle a une mauvaise coeur, Françoise. Moi, je peux accepter que je puisse aller au tribunal avec Françoise parce que ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Yeah! Yeah! Le papa, on doit le comprendre. Il faut comprendre son émotion. Le papa de Marc, il faut comprendre son émotion. C'est un papa qui n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui évite les problèmes. D'ailleurs, le monsieur, il pouvait aller récupérer l'enfant par force. Parce que si c'était moi, si c'était moi le peu brésilien, la manière que je me connais, mon enfant habite en France chez quelqu'un. Mais je dois aller chercher mon fils. Je ne vais pas attendre midi et 14h. Moi, je vais aller à l'école, à la sortie de l'école. Je prends mon enfant par force. Mais le papa n'a pas osé le faire parce que c'est un papa correct. C'est un papa comme j'avais dit hier. C'est un noir. C'est un blanc dans la peau des noirs. Le papa, Rénaud, là où il est, je dis bravo. C'est un papa responsable. Parce que ce monsieur-là, Rénaud, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai écouté de cette histoire, Rénaud a beaucoup fait chez Françoise. Rénaud, le papa de Marc-Angèle, il a beaucoup fait depuis Porte-Noir. Il faisait les affaires. Il venait à Paris plusieurs fois. Rénaud. Avant que Françoise puisse arriver à Paris, avant que Françoise vienne vivre en France, Françoise vivait chez Rénaud. C'est Rénaud qui donnait à manger à Françoise et à ses enfants. Est-ce que vous comprenez ? Rénaud sortait avec la petite soeur de Françoise. Rénaud payait l'école et le cahier des enfants de Françoise. Françoise, il est venu en France. C'est Rénaud qui complète le billet, le billet de Françoise. Hier, hier, j'avais envie qu'on puisse en parler. Hier, j'attendais que Jiki puisse parler de ça. Parce que Françoise, c'est une sorcière qui m'a mis Koundou. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler, d'exposer le mauvais cœur de Françoise. et j'accepte moi le père Brézani d'aller au commissariat ou au tribunal pour Françoise. Je comprends ? Tu m'as vraiment dit je ne peux pas tolérer ça moi le père. Parce que c'est une ingrate ingrate pour des vrais. Je comprends ? Moi je vous avais dit moi j'ai 10 têtes 10 têtes. Il y a Verichoux il y a le père Brézani des gars. Donc là ce soir, je suis en mode des gars. Parce que moi je ne peux pas tolérer moi je suis rendu service au Brézani quand tu étais en galère. Tes enfants, j'ai vu les photos à l'époque 10 ans en arrière. L'enfant de Françoise là comment il s'appelle ? Combien de gens vont-ils ? Hein ? Elle était gamine elle avait même 7 ans. Je comprends ? Elle était gamine. Elle a vécu chez Renault. Je comprends ? Après quand Françoise a eu l'idée de venir à Paris Françoise elle avait vendu parce que elle avait vendu des objets d'un bar. Parce que la maman de Marc Angèle la pisteur de Françoise elle avait un bar à Porte Noir elle avait des boutiques. Françoise elle avait vendu des choses des bars. Rénault elle a complété le billet. Françoise tu es folle tu es venu à Paris tu es venu à Paris voilà tu es venu à Paris on t'a aidé maintenant arrivé à Paris arrivé à Paris tu t'es installé tu t'es installé tu as fait venir tes enfants maintenant tu as eu l'idée toi-même toi-même Françoise tu as demandé à Rénault j'ai un fils ici il a le même âge que ton fils Marc Angèle donc avant le papier le papier avant le papier d'identité de mon fils ton enfant peut venir à Paris habiter chez moi c'est Françoise qui sollicite Rénault parce que hier je voulais qu'on puisse en parler ma zone en Benin la zone elle est vraie elle est vraie donc Françoise elle sollicite Rénault qui était un homme d'affaires au Congo Rénault j'ai un fils ici qui a le même âge que ton fils avec le papier d'identité de mon fils ton fils peut venir à Paris en ressemblance Rénault a dit ouais c'est une bonne idée voilà parce que mesdames et messieurs il ne faut pas dire ouais le pays il est en train de dire la vérité par le truc de voyage non écoutez nous tous on vient en France quand on demande l'asile quand on demande l'asile on lui demande tu es venu comment à Paris tu peux remplir je suis venu en France par un passeport en prêt on ne fait rien si tu es déjà arrivé en France la façon dont tu es arrivé en France ça ne compte plus ça ne compte plus donc il ne faut pas parler de beaucoup parce qu'il y a des congolais qui ne sont pas intelligents il peut dire oh le purgateur en vérité il est arrivé en Moana mais ça n'a pas d'importance est-ce que vous comprenez même si tu es venu en France par un passeport en prêté même si tu es venu en France par un faux visa il suffit tu es en France il ne fait plus rien donc c'est une vérité donc Françoise elle avait sollicité Renaud ton fils père est rentré à Paris par l'identité de mon fils Renaud avec sa femme qui est la personne de Françoise ils ont aidé ils ont aidé l'enfant l'enfant est arrivé à Paris chez Françoise j'ai compris après Renaud il est parti à la mairie à la mairie à Pote-Noire ils ont fait une une papier comme quoi que Françoise elle a la garde de l'enfant parce que en France il faudrait une papier comme quoi que Françoise elle a la garde de l'enfant écoutez bien l'histoire parce que ma zone où à Benani il ne va pas expliquer ça mais comme il ne voulait pas parler j'étais étouffé je ne pouvais pas poser des questions le mot si libre il n'y a pas de vérité je comprends donc Françoise on lui a donné la garde de l'enfant cette garde c'est un papier fait au Congo de Brazzaville par la mairie après Renaud comme il faisait le business il faisait le va-et-vient Paris de Brazzaville je comprends il venait voir son enfant plusieurs fois parfois deux jours rennaux il donnait l'argent chez Françoise 200 300 jusqu'à 600 euros ça dépend par mois est-ce que vous comprenez rennaux était avec la personne de Françoise donc ça a duré au moins deux trois ans quatre ans Françoise elle a dit encore à Renaud et à sa pète soeur l'enfant pleure beaucoup entre vous deux il faut quelqu'un puisse venir en France parce que l'enfant demande à chaque fois papa maman papa maman voilà pourquoi voilà pourquoi Renaud a laissé ses activités ses business il est venu s'installer à Bordeaux Renaud il est venu s'installer à Bordeaux mais il y a un problème avant que Renaud le papa de l'enfant vienne s'installer en France Françoise elle avait monté à Renaud j'ai fait inscrire l'enfant à l'école de foot j'ai fait inscrire l'enfant à l'école de foot donc tu dois payer 700 euros par mois si je m'en Dieu va me punir monsieur Renaud il avait commencé à envoyer 700 euros par mois chez Françoise hormis l'argent de pop-up je vais comprendre parce que moi je suis arrivé à Bordeaux lundi lundi j'étais là-bas de A à Z ils m'ont tout expliqué moi tout seul mais moi tout seul je ne peux pas tout consommer la diaspora comme on l'aise quand l'histoire a commencé à faire le tour de la une tout le monde était au courant de l'expression mais on doit savoir le comment et le pourquoi pourquoi l'enfant était exprissé et le papa aussi avait fait l'effort de récupérer son fils parce que hier je lui ai posé la question mais papa pourquoi tu n'as pas pu récupérer l'enfant avant d'être exprissé il ne voulait pas parler moi je le comprends parce que c'est un monsieur timide comme je l'ai dit au début c'est sa nature mais au moins Jiki il pouvait parler donc hier j'étais embrouillé dans Boumda Zonza le but de cette directe c'est de vous expliquer le fait est comment qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que Françoise elle a dû même appeler la police pour faire arrêter Rénaud tu m'en rends essaie à comprendre de l'enfant je ne comprends pas Françoise il a fait des problèmes graves tu attaques ou pas tu as récupéré moi tu as compris donc j'arrive j'arrive d'abord parce que donc là mesdames mesdames j'appelle d'abord l'ange Gabriel avant d'appeler Natacha Lambert avant l'ange Gabriel je ne suis pas là parce que j'arrive encore je n'ai pas dit parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens il y a des gens qui sont là je n'ai pas dit je n'ai pas dit j'appelle d'abord l'ange Gabriel voilà parce que ce soir c'est un direct de grande gueule grande gueule fait ça l'ange Gabriel il doit parler Natacha Lambert elle doit parler sans oublier Bijou Pigalle et Christophe de Monaco il doit parler il faut qu'il y ait un point de vue allo bonsoir l'ange Gabriel le peuple j'aime ouais les grandes gueules de Paris donc on a un point de vue par rapport à ma zone dans Lombouti histoire des Françoises tu veux comprendre ? non je vais comprendre le peuple j'aime en fait pour commencer d'abord j'aimerais d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais voilà et aujourd'hui les gens qui pensent que le peuple j'aime oh non c'est un mec fou c'est un mec qui se déshabille il raconte n'importe quoi aujourd'hui si tu as plus de 900 500 000 personnes qui te suivent c'est à dire que les sujets que tu nous nous divulguis ici sur ta page c'est que c'est intéressant l'histoire a fait le buzz du monde voilà l'enfant a été refoulé tous on était là et le peuple brésilien il faut qu'on reconnaisse ça tous les congolais de la diaspora c'est à dire tout le monde on doit reconnaître que grâce à toi aussi que ça fait le buzz et tout brésilien aussi était au courant donc ça nous facilité aussi la procédure pour le visa de cet enfant voilà même les grands chefs les ministres étaient au courant les colonels tout le monde même s'ils ont pris les avocats c'est vrai que le petit il a vécu en France c'est vrai que la procédure pouvait durer aussi parce que moi j'ai subi cette histoire j'ai ma nièce qui était au coco qui est resté un an le P brésilien tu vois mais aujourd'hui il faut féliciter le courage du papa qui a fait ça en un temps record mais l'internet aujourd'hui les réseaux sociaux ça peut nuire à la vie des gens mais ça peut aussi sortir les gens d'une situation très compliquée tout à fait et aujourd'hui le P grâce à toi grâce à tes vues que tu as même Brazac que ce soit les ministres les hommes politiques tout le monde déjà s'il faut savoir que c'est une c'est une mongala soi-disant ça veut dire qu'ils étaient au courant il y a des gens qui regardent ton direct sans que tu ne saches tout à fait il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas le courage de romper dans ton direct parce qu'ils utilisent les faux profils tout à fait pourquoi les gens ils ont peur il ne faut pas avoir peur ici nous sommes en France moi je connais les lois voilà tu as dit tout à l'heure les gens qui disent oh non on ne va pas parler du petit de Viza de Nanani le petit est déjà en France on ne peut plus le refouler aujourd'hui on ne peut plus rien te faire voilà ça ne compte plus les gens ne connaissent pas la loi j'ai compris que tu maîtrises la loi plus que ces personnes là voilà les gens sont là ils ne parlent pas mais moi moi qui te parle moi qui te parle moi qui te parle quand j'ai rompu la fiche à la préfecture on me pose la question tu veux venir comment en France j'ai répondu je suis venu avec un passeport emprunté mais ce jour-là ce jour-là quand j'ai rempli quand j'ai rempli j'avais pas de papier mais ils pouvaient ils pouvaient me refouler mais il faut dire la vérité quand tu rentres quand tu rentres il faut pas avoir peur voilà 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 oh hier il est déçu mais c'était comme un cinéma alors que les gens, le public de la diaspora partout dans le monde ont te suivi, on avait besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui on ne peut pas venir t'acculer, non le P, il ne faut pas faire ça non, 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 le P, personne ne peut changer ta personnalité, tu es comme ça tu es comme ça, les gens t'aiment comme ça donc on est bon, quoi, il va nous on veut comprendre aujourd'hui le papa du petit c'est un frère que je connais comment depuis tout ce temps même si la Françoise avait signé une décharge dans le sens qu'il a la garde du petit, mais on est en France comment on a pu laisser ce petit durant tout ce temps, comment le petit a été refoulé et que son papa ne soit pas au gourou aujourd'hui on a besoin aussi de savoir les gens qui disent que non, il faut attendre le procès, nous on n'a pas besoin d'attendre le février, on ne va pas attendre le procès on va dire, on va appeler on va appeler le chat par le chat et on va mettre le poids sur le zi Françoise, elle est sorcière pour de vrai le papa l'a aidé le papa l'a aidé le grand Rénaud a aidé Françoise plusieurs fois j'ai des larmes aux yeux c'est un papa timide tu as posté la photo de la Françoise et pourtant c'est une belle dame charmante mais avec un coeur noir c'est pas normal comment tu peux avoir l'audace l'office de ta soeur mais c'est de la sorcellerie aujourd'hui celui qui a gâché aussi le direct c'est le diki là je ne sais pas si c'est l'oncle si c'est le frère mais le diki là on peut comprendre qu'il était content que le neveu soit rentré mais tous ceux qui sont venus parler là même dans le direct ils ont juste voulu faire leur buzz il y en a aussi un autre qui avait des lèvres roses comme ça mais aujourd'hui ils étaient contents de passer pour faire leur buzz quand on les regarde sur les réseaux sociaux mais qu'est-ce qu'ils ont contribué mais aujourd'hui la diaspora a contribué de loin de près même les personnes qui n'ont pas contribué financièrement mais quand tu es là en train de parler de cette histoire mais ça peut créer une émeute et les gens sont au courant voilà pourquoi l'histoire du petit elle est très vite le P tout à fait mais diki on peut comprendre qu'il était content mais comment tu viens faire un direct on parle des choses sérieuses tu parles des choses tu embrouilles la diaspora c'est pas normal franchement en tout cas pour moi sincèrement je te félicite pour tout ce que tu fais aujourd'hui plus personne ne peut dire que le P c'est un mec fou que ça reste dans leur tête mais entre temps tu as tes neurones en place tout à fait en plus avant hier j'ai lu ton statut quand tu as partagé la photo de l'enfant quand ils étaient à les rapports tu as bien mentionné les réseaux sociaux peuvent détruire et peuvent sauver peuvent sauver les gens mais les réseaux sociaux c'est une arme redoutable ça peut sortir quelqu'un d'un malheur aujourd'hui là on a vécu ça avec le petit moi je recevais déjà les images depuis Braza en direct de Braza Dadou Loubassou l'homme qui contrôle le salon de l'aéroport au niveau de Braza voilà mais j'étais en contact en ligne avec lui Danil Loubassou Danil Loubassou Danil Loubassou le pays qui salue l'homme qui a un salaire de coiffure au Congo Brazaville Danil Loubassou un Congolais en plus écoute-moi mon ami écoute-moi mon ami tu as soulevé un point très fort tu sais je vais profiter de dire aux Congolais hier j'ai posé la question à l'avocat que je salue Maître Bacala je te salue j'ai demandé à Maître Bacala qui est la voix de la famille Maître comment ça s'est fait Maître pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose avant que l'enfant soit refoulé non j'ai posé la question Maître il a répondu l'enfant n'a jamais été refoulé moi j'ai dit comment ça pourquoi comment tu peux dire que l'enfant n'a jamais été refoulé parce qu'au Congo quand on reflue quelqu'un on lui met en garde à vue on lui met en prison alors je vais vous dire aujourd'hui mesdames et messieurs la famille de monsieur Reynaud et la famille de monsieur de la femme de Reynaud la maman de Marc-Angèle ils ont ils ont des connaissances énormes dans cette famille là il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ils ont des connaissances donc le garçon qui vient de citer la famille s'appelle monsieur Loubassou il travaille déjà à la report il était bien avec Françoise de Mongala donc Françoise c'est elle qui a appelé Loubassou j'ai mis l'enfant dans l'avion parce que Loubassou il travaille à la report il peut aller chercher l'enfant jusqu'au pied d'avion vrai ou faux aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail de Françoise et Loubassou mais je connais l'histoire voilà mais Loubassou c'est lui qui aidait même cette Françoise quand elle partait au Koumo voilà pour faire ses formalités et tout parce que lui il travaille au salon de la report voilà mais pour tout ce qui s'est passé franchement le paix aujourd'hui tu es chez toi donc dis à Delicia de Brésiani qu'elle gère un peu les enfants qu'elle nous laisse un peu tranquille parce que c'est une histoire qui concerne le monde entier voilà merci mon ami Lange Gabriel donc je t'appelle tout à l'heure encore je continue voilà ok donc on est ensemble donc monsieur avocat monsieur Bagala avec tout le respect on ne pouvait pas mettre l'enfant en prison parce que c'est un enfant déjà en plus Loubassou il travaille à la report c'est lui qui était parti récupérer l'enfant là au pied d'avion et c'est Loubassou qui a appelé non c'est pas Loubassou qui a appelé Françoise Françoise il avait déjà dit il avait appelé sa petite soeur mesdames et messieurs s'il vous plaît mettez le coeur mettez le coeur il y a des têtes rouges Françoise il est en direct avec ses têtes rouges mettez le coeur mettez le coeur s'il vous plaît partagez la vidéo au maximum ce soir ou jamais Françoise il a mis l'enfant dans Ethiopienne il a appelé sa petite soeur je t'ai mis un colis va à Brésaville va récupérer un colis sans pourtant savoir le colis qui va récupérer sa soeur son fils l'enfant il était venu en France il avait 4 ans l'enfant on l'a refoulé à l'âge de 10 ans donc la maman de Françoise la maman de Marc-Angèle il arrive à Brésaville à la report attendre un colis il était dehors monsieur Loubassou vient comme monsieur Loubassou travaille à la report il sort avec le bagage et l'enfant on dit à la maman voici ton colis il voit comme ça c'était l'enfant c'était Marc-Angèle la maman il a fait une crise une crise si je m'en prie la maman était tombée par terre hier je voulais que le papa puisse parler de ça ou bien dire qu'il puisse parler de ça c'est ça de vérité caché hier on n'a pas parlé parce que j'étais empêché là je veux dire des choses cachées la maman elle vient de Sibiti elle a pris son billet pour arriver à Brésaville pour attendre un colis qu'on lui a envoyé chez Françoise qui est sa grande soeur le colis c'est l'enfant la maman elle a fait une crise une crise elle est tombée par terre et c'est ce jour là c'est ce jour là monsieur Loubassou monsieur Loubassou qu'est-ce que ça l'autre ? monsieur Dadou Loubassou il a pris en photo l'enfant à la report avec le bagage là les photos que nous avons vues sur WhatsApp les photos que nous avons vues défiler c'est Loubassou qui avait pris ça à la report quand Loubassou a pris la photo il a envoyé à papa en France monsieur Renaud monsieur Renaud quand il voit les photos il était choqué oh mais mon fils il est au Congo dans ces salles d'histoire j'arrive mesdames messieurs messieurs j'ai beaucoup à vous dire parce que Jeky lui-même il m'a tout raconté avant que l'enfant puisse arriver mais ce qu'ils m'ont dit moi je ne voulais pas garder tout seul moi je voulais s'en parler avec tout le monde parce que vous avez été nombreux à suivre l'histoire du début jusqu'à la fin donc je vais parler je vais parler des choses cachées je vais comprendre Françoise elle a failli tuer sa petite soeur Françoise elle a refoulé l'enfant de sa petite soeur même père même mère sa petite soeur une femme battante au Congo Brazzaville elle a des bottes de nuit c'est une femme battante elle a fait nourrir Françoise quand elle était en galère à Brazzaville sa petite soeur la femme l'ex-femme de monsieur Renaud elle a fait nourrir Françoise avec ses enfants mais comment tu peux refouler l'enfant en contexte c'est un colis alors c'est un enfant c'est pas bien et l'enfant quand on lui dit que je suis ta maman c'est moi ta maman l'enfant ne reconnait plus sa maman l'enfant elle pleurait toujours ma maman c'est pas toi ma maman c'est Françoise parce que l'enfant il avait quitté le congé il avait 4 ans il n'a pas reconnu sa maman dans sa tête sa maman c'est Françoise mesdames et messieurs partagez la vidéo le grand prêtre David le grand prêtre le grand prêtre Capi Bourgogne l'autre photo exaucé la Lyon Bussi 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 Alba Bussi partagez la vidéo le père Brésil il va parler je vais parler parce que hier j'ai été étouffé étouffé je vais parler dans la zone mais pourquoi j'étais parti à Bordeaux pourquoi j'ai laissé ma femme mes enfants mes six enfants j'ai sacrifié mes journées j'étais content quand j'ai vu l'enfant à l'aéroport le plaisir était énorme comme avait dit monsieur Benjamin que je salue le grand prêtre Benjamin l'homme à la cagnotte l'homme aux idées aux idées géniales même hier je n'ai pas pu appeler Benjamin hier je ne pouvais pas l'appeler direct il y a bébélé ma journée c'était dégueulasse je n'ai pas pu le courage d'appeler Benjamin hier aujourd'hui je vais appeler Benjamin il va parler Benjamin il avait voulu être le paré de l'enfant ce soir il va parler je vais comprendre donc mesdames et messieurs cette histoire a fait couler les larmes aux yeux aux gens tout le monde ils ont eu des larmes aux yeux mais à la fin moi-même oui j'irai on va dire merci aux gens c'est bien bravo pour vos prières bravo pour tous les gens qui ont cotisé dans les cagnottes mais on doit expliquer le fait parce qu'il y a des gens qui ne savent pas il y a des gens qui sont venus seulement maintenant ils ne connaissent pas l'histoire on doit expliquer aux Congolais parce que quand je vois les commentaires des gens par exemple j'avais vu les commentaires de ma soeur qui est qui est Christian de Monaco il faut faire attention ce que tu vas dire ça peut retourner contre toi ça ne va jamais retourner contre moi je dis que le fait le fait réel par exemple si tu es convaincu au commissariat on va te poser la question qu'est-ce qui s'est passé tu vas dire ce qui s'est passé donc là je suis en train de dire ce qui s'est passé entre Françoise et monsieur Rénaud le papa de l'enfant tu comprends donc je suis en train de venir parce qu'eux-mêmes ils étaient incapables d'expliquer hier eux-mêmes ils étaient incapables donc moi aujourd'hui j'ai l'audace je suis chez moi tranquille j'ai mes 10 têtes j'ai mes 10 têtes tranquille je vais tout parler Françoise une sorcière incroyable l'homme une femme au mauvais cœur même monsieur Diki monsieur Diki m'avait dit le peuple Rézani dans toutes les femmes du Congo il ne faut pas prendre une ville c'est lui qui m'a dit ça monsieur Diki donc Françoise c'est une ville regardez comment elle peut avoir l'audace d'explicer l'enfant de sa petite soeur je viens je viens écoutez bien l'enfant est arrivé en France il vivait chez Françoise Françoise il tapait l'enfant l'enfant était maltraité il sort vrai hier j'ai posé la question à l'enfant quand tu étais chez Françoise tu étais maltraité papa il était paniqué non ne pose pas la question à l'enfant il n'y a pas de problème j'ai vu le commentaire le jeune ne voulait pas que je pose la question à l'enfant mais après notre direct papa m'a confirmé effectivement le peuple Rézani mon fils a été maltraité mon fils parle donc mon fils a été maltraité et tapé il y a deux fois l'enfant il était aux toilettes en train de faire pipi Françoise quand il a envie de faire caca il ne veut pas patienter parce qu'il y a l'enfant qui est aux toilettes il vient sort 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 moi je vais rentrer aux toilettes sort 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 comment tu peux dire à l'enfant qui est aux toilettes sort 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 je vais rentrer faire caca attend d'abord qu'il finit de faire ses besoins après tu rentres Françoise j'ai tout un dossier aujourd'hui je vais t'exposer tu es une femme sorcière kounou grâce à hier parce qu'hier après mon direct il y avait une grosse gueule Natacha Lambert elle a fait une direct Natacha Lambert elle a fait une direct là où elle a tout expliqué cette histoire là je ne comprends donc l'enfant il habite chez Françoise maltraité tout ça le pape le Françoise il a dit qu'entre vous deux un il doit venir à Paris parce que l'enfant il demande à chaque fois papa ou maman le papa il est venu vivre en France à Bordeaux pendant ce temps il partait voir l'enfant mais Françoise ne donnait pas Françoise ne donnait pas l'enfant Françoise ne donnait pas l'enfant à son papa parce qu'il avait la fameuse papier du Congo maintenant un jour un jour c'est cette partie là qui m'a fait pleurer lundi parce que moi je suis arrivé à Bordeaux lundi Jégui Ematu racontait au salon quand il m'a exprimé cette partie là j'ai pleuré écoutez bien ce que je vais dire maintenant c'est le commencement de l'histoire ouvrez bien vos oreilles écoutez bien le papa il s'est installé en France le papa il a trouvé une femme ici en France le papa s'est fini avec la maman de Marc Angèle le papa il est venu en France il a trouvé sa femme le papa il va se marier à Bordeaux le papa demande l'enfant à Françoise Françoise moi je vais me marier donc ma femme il a un enfant ici un garçon un an d'écart avec mon fils j'ai acheté les habits les habits des enfants pour le mariage de son père donc j'aimerais que mon fils vienne assister le jour de mon bonheur Françoise elle a refusé de donner l'enfant à son papa mesdames et messieurs est-ce que est-ce que vous me comprenez est-ce que quelqu'un me comprend bien le papa va se marier en France à Bordeaux le papa il a acheté les tenues de l'enfant consomme bien cravate pour les deux enfants qui ont un an d'écart l'enfant de sa femme actuelle sa femme que je salue qui m'a préparé hier monsieur Renaud il a cette détenue il appelle Françoise Françoise je vais me marier je vais l'enfant à mon mariage Françoise elle a refusé de donner l'enfant à son papa mesdames et messieurs quel mauvais coeur je suis le papa biologique tu vivais chez moi Françoise je t'ai donné à manger j'ai aidé tes enfants à l'école j'ai acheté les cahiers à tes enfants tu es venu à Paris je t'ai complété le billet Françoise je t'ai donné 200 300 500 600 par mois je vais me marier donne mon fils il vient vivre le bonheur du papa elle a refusé elle a refusé incroyable mais vrai le papa il était mal à l'aise elle avait failli faire une crise elle a failli faire une crise ses amis et sa femme lui lui a remonté le moral c'est pas grave le mariage va passer c'est pas grave donc le papa il s'est marié sans la présence de son fils en France ça c'est fini écoutez bien encore un jour un jour un jour Françoise il appelle monsieur Reynaud qui est le papa de l'enfant il appelle aussi Jiki Jiki monsieur Reynaud j'ai un courrier à vous remettre j'ai un courrier à vous remettre il faut venir à la maison à Montpellier pendant ce temps Jiki il habite à Toulouse monsieur Reynaud papa il habite à Bordeaux donc il faut il faut partir à Montpellier ça veut dire il doit dépenser le carburant il va prendre une chambre d'hôtel ils sont partis là-bas samedi chez Françoise arrivé en bas de l'immeuble de Françoise il sonne françoise il dit oui alors oui c'est monsieur Reynaud comme tu nous as dit de venir nous sommes là ne montez pas je descends donc Françoise ne veut plus accueillir le papa et monsieur Jiki chez lui chez lui dans sa maison écoutez bien mesdames et messieurs l'histoire de Moutimambi Kundu c'est ça que j'avais envie de parler hier parce que même je regrette hier matin quand j'ai pris l'enfant les photos à la report il fallait que je vienne à Blois tout seul et faire mon direct tout seul mais j'avais voulu faire le direct avec la famille en remerciant les gens c'est bien et aussi dire les faits pourquoi et comment c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais est-ce que je comprends ça parce que hier je me suis déplacé c'était pas un direct de motorse mais c'était un direct de remerciement mais il faut aussi parler des faits qu'est-ce qui s'est passé les questions réponses parce que moi c'est le P le journaliste papa il est là il a dit qui je dois poser des questions mais on me refuse de poser des questions on me refuse de parler donc j'étais tellement dessus mais ce que je suis en train de vous dire ça devait sortir de leur bouche mais tellement le papa c'est un papa timide il n'a pas les réseaux sociaux d'ailleurs le jour qu'on avait commencé l'histoire des cagnottes le papa quand il avait su ça il était fâché le papa ne voulait pas qu'on puisse faire la cagnotte pour son fils si je me punis il était fâché donc il ne voulait pas alors que la communauté congolaise ils sont gentils ils voulaient faire quelque chose pour l'enfant même si la zone là ça ne devait pas contribuer au voyage et au visa mais au moins quand l'enfant il est dans le ventre ça t'appartient mais quand l'enfant il sort c'est pour tout le monde donc l'argent que le congolais ils ont donné 10 euros 20 euros 50 euros 500 euros ça peut aider à acheter le jouet là nous sommes au Noël Noël bonne année on peut prendre l'enfant va prendre ces 1000 euros là c'est un plaisir pour le congolais mesdames et messieurs je comprends donc écoutez bien j'arrive écoutez bien après François elle descend avec le courrier elle descend avec l'enfant hein messieurs messieurs renault voici le courrier que j'avais prévu vous donner François elle a donné le courrier vous avez pris l'hôtel oui on a pris l'hôtel à Montpellier non oui à Montpellier on va dormir ici bon je vous donne l'enfant demain avec l'enfant allez-y lire le courrier demain demain dimanche vous venez me répondre au courrier mais messieurs madame Françoise si tu avais un truc à dire à Renaud Renaud qui t'a hébergé Renaud qui t'a donné qui t'a aidé pour venir à Paris tu peux vous dire seulement au téléphone comment tu peux avoir l'idée de faire un courrier pour dire un petit truc quand messieurs Renaud est arrivé à l'hôtel avec messieurs Jiki mesdames et messieurs s'il vous plaît écoutez cette partie là c'est la partie qui va commencer les procédures du tribunal ça me n'y a pas le tribunal partagez la vidéo s'il vous plaît mesdames et messieurs partagez la vidéo s'il vous plaît mettez le coeur mettez le coeur parce qu'il y a des têtes rouges donc après ils sont partis à l'hôtel arrivés à l'hôtel ils ont ouvert le courrier Françoise hormis les 200 et les 300 euros qu'on lui donne tous les mois dans le courrier elle demande elle a marqué messieurs Renaud tu payes 200, 300, 400 par mois c'est bien mais je veux que tu payes aussi la mission de l'enfant qui coûte 15 euros maximum 30 euros par mois donc tu dois compléter 15 euros 20 euros dans l'argent que je donne messieurs Renaud a dit oh nous sommes venus pour écouter ce courrier là elle nous demande 15 euros 20 euros 30 euros encore mais elle peut nous dire ça au téléphone donc mesdames et messieurs messieurs jiki et messieurs Renaud ils étaient à l'hôtel à l'hôtel comment ça s'appelle l'hôtel là où j'ai dormi là parce que c'est ce jour là que j'avais eu la carte parce que quand je suis parti à Bordeaux ils m'ont pris une belle chambre d'hôtel c'est l'hôtel Gouminjumagani hôtel donc elle nous appelle nous sommes déplacés pour venir écouter le courrier elle nous demande seulement 50 nous avons 15 euros et 20 euros pour la mituelle mais la mituelle ça coûte pas cher en plus comment elle peut pas elle payer la mituelle de l'enfant parce que l'enfant elle habite avec elle bon après jiki il était énervé jiki en fait jiki il est comme le père il est fou comme le père si c'était jiki si le papa avait le comportement de jiki si le papa il avait le comportement de le père ce jour là il devait partir avec l'enfant à Bordeaux parce que l'enfant il était avec eux dans la chambre d'hôtel monsieur jiki il a dit à renaud renaud là maintenant on doit démarrer la voiture c'est moi qui vais conduire on amène l'enfant tu es le papa non tu es le papa biologique on amène l'enfant chez nous à Bordeaux arrivé à Bordeaux on va aller au commissariat directement au commissariat signaler au commissariat que je suis le papa de l'enfant l'enfant il était chez ma chez sa tante il était maltraité donc je donne de l'argent parce que monsieur 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 il a des preuves de tous les envois de l'argent qu'il envoie chez madame Françoise à chaque envoi il a gardé les preuves il a beaucoup de papiers de Wesser et de Monegram depuis longtemps donc monsieur il a dit on va aller au commissariat montrer les preuves que je donne l'argent à une dame Françoise mais mon fils il est maltraité donc là j'ai pris mon fils il va vivre avec moi je suis marié j'ai des papiers j'ai ma maison monsieur il a monsieur il a proposé à monsieur Renaud monsieur Renaud non non je ne peux pas faire ça non 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 mais monsieur il avait raison on ne devait rien vous faire si je m'en dis pourquoi tu avais peur ce jour-là monsieur Renaud il fallait fuir avec ton fils chez le papa biologique ton fils l'habite chez Françoise il était maltraité tu donnes de l'argent tu as des preuves maintenant il y a le courrier de Mutuel va au commissariat va signaler dire au commissariat j'ai récupéré mon fils je suis venu avec mon fils un point train c'est tout c'est tout monsieur Renaud c'est un homme correct c'est un blanc dans le en fait c'est un noir c'est un non c'est un comment je peux dire c'est un blanc dans le pot d'un noir je comprends donc mesdames et messieurs je suis à la maison mes enfants m'embrouillent là je suis dans la chambre de ma fille elle me dit chambre dans ma soeur dans ma chambre s'il te plaît tu peux fermer s'il te plaît je suis en train de dire des choses vraies là parce que ne faut pas m'embrouiller s'il te plaît ferme s'il te plaît s'il te plaît ferme je suis concentré ne me déconcentrez pas aïe aïe tu sais quoi ça je suis en train de me faire toujours un bon la balle à là aïe mais ça m'a dit mais vraiment il a refusé de partir avec son fils ils ont attendu ils ont dormi à l'hôtel dimanche écoutez bien dimanche il va chez Françoise il sonne Françoise il dit c'est qui oui c'est nous bon montez mais hier Françoise il a descendu mais maintenant Françoise il dit montez Françoise il ouvre la porte il rentre il s'est mis au salon avec l'enfant après Renaud il a pris la parole bon la soeur Françoise vraiment tu es une soeur pour moi on était pour nous bien vraiment je te remercie pour tout le service que tu nous as rendu l'enfant il était avec toi pendant six ans maintenant moi j'habite en France j'aime ma situation je me suis marié donc vraiment j'ai lu le courrier tu demandes quinze euros vingt euros chaque mois de plus pour la mutuelle bon nous on a une idée à te proposer comme je suis le papa j'habite en France comme tu as aidé l'enfant maintenant j'ai j'ai pris une décision donne-nous donne-nous donne-moi mon fils je vais partir avec mon fils dès que monsieur René il a dit ça Françoise il a cassé la télécommande elle a dit non vous ne sortez pas ici elle est partie fermer la porte en clé elle a pris les clés elle a fermé le fils ne sort pas vous ne sortez pas de la maison je vais appeler la police je vais appeler la police maman 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 mesdames et messieurs Djeki il m'a expliqué ça c'est Djeki qui m'a expliqué ça lundi en fait non moi j'ai quitté le boulot lundi je suis arrivé à Bordeaux Djeki m'a récupéré à la gare nous sommes partis dans la maison de papa Djeki il m'a tout raconté j'ai dit à Djeki tout ce que tu me dis là quand l'enfant va venir quand on va faire le direct tu vas tout expliquer Djeki il était il était d'accord mais hier je ne sais pas ce qui s'est passé ils ont tout gâché ils ont tout gâché donc je suis obligé de vous expliquer les vraies choses en fait c'est ça que je voulais sortir en fait je ne suis pas là pour insulter Françoise mais je suis là pour dire des choses ce qui s'est passé réellement j'ai compris qu'il m'a dit Françoise il a fermé la porte il a menacé ne sortez pas ici après monsieur Reno il s'est mis debout il a dit non trop c'est trop je pars avec mon fils donc il s'est fait chamailler là-bas comme Djeki il s'énerve beaucoup Djeki il s'est énervé Françoise tu ne peux pas faire ça tu donnes l'enfant on va passer avec l'enfant c'était c'était Françoise il tire l'enfant Djeki il s'est tiré Reno s'est tiré l'enfant comme ça après comme l'enfant c'est un enfant monsieur Reno il a eu peur que l'enfant puisse se voir mal monsieur Reno il a lâché Françoise il a récupéré l'enfant comme ça par force quoi Moudjoutiri vous ne sortez pas ici après Samantha Samantha écoutez bien Samantha elle était de la maison l'enfant qui a grandi qui a 19 ans la fille de Françoise elle a dit elle a dit maman maman qu'est-ce que tu vas te faire mais tu te plais tous les jours ici l'enfant là tu ne l'aimes pas tu te plais tous les jours ici l'enfant là tu ne l'aimes pas mais maintenant le papa il veut récupérer son fils donne son fils à son papa ces jours là Samantha Samantha elle était du côté de Reno Samantha elle a dit à sa maman donne l'enfant à son papa sa maman elle s'est encore énervée contre Samantha non non je vais garder l'enfant mesdames et messieurs c'est ça l'histoire c'est ça que j'avais voulu hier qu'on puisse vous expliquer les choses véritées après les remerciements après les commentaires après tout ce qui s'est passé il faut expliquer les choses comme ça parce que il faut expliquer les choses comme ça il faut expliquer les choses comme ça il faut faire le temps il faut faire il faut faire le temps il faut faire le temps je comprends donc c'est ça qui s'est passé après après maintenant Françoise elle a dit à Jiggy Jiggy sort de ma maison sort sort Jiggy il a dit à Françoise ça c'est ta maison je sors ne me parle pas comme ça Françoise si tu me parles comme ça tu vas tomber par terre toi tu me connais pas tu me connais mal moi c'est Jiggy moi c'est pas Renaud moi si tu me parles comme ça tu vas te frapper dans ta maison ça c'est la maison de HLM c'est pas ta maison Françoise elle appelle la police la police est arrivée écoutez bien la police arrive Françoise la police demande qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe monsieur Renaud elle dit moi je suis le papa ça c'est la tante je vais récupérer mon fils mais la tante ne veut pas après Françoise elle sort le papier Françoise elle sort le papier du garde de l'enfant au moins j'ai la garde de l'enfant mais lui il veut prendre l'enfant donc c'est moi qui ai la garde de l'enfant la police elle garde le papier il a dit oh ok c'est qui le père monsieur Renaud il a dit c'est moi le père la police l'a dit mais il a le droit de prendre son fils après Françoise il a dit oui il a le droit mais il faut qu'il attend une semaine parce que l'enfant il a des pérénènes pérélinage à l'école ils ont un rendez-vous à l'école parce qu'il va à l'école ici à Montpellier le papa il habite à Bordeaux il ne peut pas interrompre l'école tout de suite donc il faut qu'il doit attendre dès qu'elle a dit ça la police l'a dit oui donc monsieur attendez d'abord qu'elle ait fini ses pérélinages et puis après les vacances vous le prenez après monsieur Renaud elle a dit mais l'enfant il est maltraité donc moi je vais prendre mon fils la police l'a dit à monsieur Renaud monsieur Renaud si vous voulez prendre l'enfant comme lui il a le papier de garde la dame a le papier de garde allez-y encore à la même mairie qui vous avait fait le papier de garde qui te donne l'autorisation du papier de garde comme ça tu nous présentes le papier tu prends l'enfant c'est ça c'est ça que s'est passé ils se sont séparés là monsieur Diky il est parti avec Renaud à Bordeaux dessus François il avait gagné ce jour-là François il a dit ils vont voir ils vont voir c'est moi Françoise la sorcière tu as vu j'ai gagné il pensait avoir prendre l'enfant moi j'ai gagné moi c'est François la sorcière c'est ça mesdames et messieurs maintenant Diky Diky et monsieur Renaud ils appellent le Congo à la même mairie la mairie qui avait délivré la garde de l'enfant à Françoise ils appellent la mairie là-bas la même mairie il a fait encore une papier du garde de l'enfant à monsieur Diky non à monsieur Renaud plutôt donc monsieur Renaud on lui donne aussi l'autorisation et la garde de l'enfant le papier arrive en France monsieur Diky et monsieur Renaud ils vont à Montpellier voir le commissariat bonjour on était là pour l'histoire de l'enfant nous sommes venus maintenant on a le papier de garde voici le papier de garde donc nous sommes venus vous signaler que là on va aller récupérer l'enfant ils ont signalé au commissariat après ils sont partis chez Françoise arrivé chez Françoise ils voulaient récupérer l'enfant ils sont chez Françoise Françoise ils vont Diky et monsieur Renaud ils appellent la police directement ils appellent la police la police arrive une autre brigade qui arrive c'est pas la même brigade qui les a reçus là-bas une autre brigade oui excusez-moi parce que j'étais torse nu j'ai oublié que j'étais torse nu qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que j'ai oublié j'avais oublié que j'étais torse nu donc la police arrive qu'est-ce qui se passe après monsieur Renaud dit non on était au commissariat vous signaler qu'on a reçu la garde de l'enfant donc là nous sommes venus récupérer l'enfant montez-nous le papier monsieur la police prend le papier de monsieur Jigui regarde madame donne-nous ton papier la police prend le papier de Françoise il regarde tout de suite Françoise il dit monsieur monsieur la police c'est des faux papiers ils ont fait un faux papiers ils ont fait un faux papiers automatiquement ça a rentré dans la tête des policiers les policiers ils ont dit oh mais monsieur avec vos papiers de la fric là nous on n'a pas on n'a pas confiance ils ont remis le papier de monsieur Renaud ils ont remis le papier de madame Françoise la police ils ont dit à monsieur Renaud monsieur Renaud maintenant on vous conseille il faut aller voir un avocat nous on peut rien faire comme la dame elle a la garde de l'enfant vous c'est un faux papiers la police aussi il a appuyé il a appuyé l'idée de Françoise c'est un faux papiers comme c'est un faux papiers maintenant il faut aller voir un avocat un avocat mesdames et messieurs monsieur Dikki et monsieur Renaud ce jour là ils sont partis tout de suite voir un avocat j'ai oublié un truc mesdames et messieurs j'ai oublié quelque chose de très important avant d'aller voir un avocat le premier jour quand Françoise avait appelé Dikki et Renaud d'aller prendre le courrier avant qu'il s'est chamaillé dans la maison avant qu'il s'est chamaillé monsieur Renaud avait proposé 2500 euros à Françoise la soeur tu es gentille tu nous as gardé l'enfant pendant 6 ans moi je te propose 2500 euros comme ça moi je prends l'enfant au lieu que je continue de payer de payer là tu ne mets pas de l'assurance je ne veux pas payer l'assurance 20 euros 15 euros mais je vais te donner je vais te donner 2500 euros Françoise elle avait refusé elle avait refusé je vais m'en prendre parce que j'ai je m'en rends je m'en rends je m'en rends les enfants de France lave-moi benabujito quoi oh nous cette fois je ne reste pas je finis après je viens je suis en direct non oh oh tu es venu en France tu as fait 4 ans c'est moi qui t'ai fait venir en France maintenant tu as 18 ans benabujito oh mesdames et messieurs Françoise c'est une sorcière vous avez vu là je suis en train de dire la vérité comme c'est une sorcière pour de vrai parce que la sorcellerie ce n'est pas que mon pibou douga ou la sorcellerie elle a été appelée nous pouvons être sorcière mais je suis en train de bébé je suis en train de bébé parce que je suis en train de bébé je suis en train de bébé donc on lui a proposé 2500 euros elle a refusé maintenant elles sont parties à la police non elles sont passées vers l'avocat ils ont expliqué à l'avocat ils ont trouvé un avocat l'avocat a demandé 2500 euros monsieur Renaud elle a payé l'avocat 2500 euros futur avocat pas maintenant l'avocat il a dit bon moi je vais arranger ce problème là l'enfant est maltraité parce que chez l'avocat le dossier de l'enfant c'est maltraitance de l'enfant chez Françoise maltraitance de l'enfant mesdames et messieurs écoutez aussi j'ai oublié un autre parti parti à Kanti Jimagana vous savez un jour avant que Renaud se marie avant que Renaud se marie Renaud il avait pris l'enfant chez lui à Bordeaux de maintenant quand l'enfant était à Bordeaux chez Renaud il a un frère là-bas ils ont écarté une année vous savez les enfants ils se s'amusent ils se discutent ils se disputent dans la chambre il y avait la discussion entre les deux enfants ils se sont donné le coup la femme de Renaud actuellement sa femme de Renaud elle passait dans le couloir elle a vu la bagarre de la chambre elle est venue séparer les enfants elle a séparé les enfants ne faites pas ça maintenant quand l'enfant est reparti chez Françoise Françoise elle a fait des enquêtes tu étais chez papa oui ça s'est bien passé oui ça s'est bien passé la maman t'a tapé non elle m'a pas tapé mais qui t'a tapé il y avait seulement son fils il m'a fait la bagarre on s'est donné deux coups après maman est venue nous séparer ah elle t'a tiré elle t'a tiré non il nous a séparé non il t'a tiré il t'a tapé il t'a tapé Françoise il a fait ça un grand problème Françoise il appelle monsieur Renaud et monsieur Jiki monsieur Jiki quand l'enfant était chez son père sa femme a tapé l'enfant là je vais là je vais je vais au là je vais au là je vais comment ça s'appelle à l'hôpital aux urgences j'amène l'enfant aux urgences l'enfant il a de bleu il a de bleu partout donc là je vais aux urgences monsieur Jiki oh l'enfant il t'a dit ça oui il m'a dit ça quand il était chez son père sa femme l'a tapé l'a tapé donc j'amène l'enfant aux urgences monsieur Jiki appelle Renaud Renaud quand l'enfant était chez toi ta femme l'a tapé Renaud a dit ah peut-être quand je n'étais pas là mais je vais demander à ma femme Renaud appelle sa femme chéri tu as tapé l'enfant non comment je peux taper l'enfant ils étaient autour de ses chambres dans la chambre je les ai séparés c'est tout Renaud est parti demander le fils l'enfant de sa femme qui est de la maison le métis quand Marc Angèle il était ici entre vous deux qu'est-ce qui s'est passé on s'est chamaillé on s'est donné deux coups maman nous a séparés toi tu l'as tapé au nom maman il a tapé au nom ah François il a fait ça un grand problème maintenant un jour monsieur Jiki et monsieur Renaud va à Montpellier il va voir l'enfant pour demander l'enfant l'enfant il a descendu on l'a demandé l'enfant l'enfant bon Marc Angèle dis nous la vérité parce que maman Françoise elle dit que quand j'étais à la maison maman t'a tapé est-ce que maman t'a tapé oh non maman m'a pas tapé maman m'a pas tapé mais dis la vérité non maman m'a pas tapé on s'est chamaillé avec mon frère maman nous a séparés c'est tout oui mais Françoise elle a dit que tu vois du bleu on t'a mené aux urgences non elle m'a pas mené aux urgences elle m'a pas tapé donc mesdames et messieurs Françoise elle a commencé à mentir que la femme de Renaud tapait l'enfant Marc Angèle est-ce que vous comprenez donc Françoise elle ne voulait pas aussi de l'amour de Renaud et sa femme actuelle donc si on comprend Françoise elle ne voulait pas donner l'enfant Françoise elle était jaloux que Renaud se marie Françoise Françoise il a refusé l'enfant au mariage de Renaud donc Françoise tu étais amoureuse de ton beau-frère puisque ton beau-frère c'est un business man il est beau-gosse il a beaucoup d'argent donc tu étais amoureux de ton beau-frère moi je ne comprends pas donc effectivement comme tu es une femme célibataire à Montpellier tu as des membres tu as des problèmes d'avoir un homme dans ta maison parce que le papa de Samantha il t'a foui tu as mis des enfants chaque père chaque père un enfant chaque enfant un père donc tu voulais que Marc parce que quand tu avais voulu que entre le papa et maman vienne en France habiter en France donc tu avais voulu que le papa vienne habiter avec toi donc il s'en comprend que tu avais voulu et que tu avais voulu pour que tu avais voulu tu vois putain je veux dire tu avais voulu tu avais voulu que tu avais voulu tout tout je comprends donc mesdames et messieurs donc après, écoutez bien écoutez bien mesdames et messieurs si je me punis, écoutez la partie qui a fait que l'enfant soit expulsé on va arriver là la partie qui a fait que l'enfant soit expulsé, c'est ça quand l'avocat, il a rédié un courrier au tribunal, un avocat compétent, il a écrit l'enfant, il habite chez sa tante maltraitance parce que l'enfant c'est à parler, j'ai l'avocat oui, on me tape chez maman Françoise quand je vais aux toilettes, elle vient taper je sors, parfois j'ai pas fini de faire caca, elle me fait sortir tout a été écrit dans le courrier et Françoise il a reçu une convocation le 11 février 2021 c'est la partie là qui a fait que l'enfant soit expulsé parce que Françoise elle a eu peur le jour du procès l'enfant, on va lui poser des questions l'enfant, il va parler Françoise dans sa tête une seule idée de refouler l'enfant est-ce que vous avez compris ? est-ce que vous avez compris ? c'est ça, c'est ça hier j'avais voulu que le papa ou la famille puisse parler au Congolais hier j'étais étouffé mais le peuple est un mec bien intelligent dans la maison il y avait beaucoup de garçons en consomme mais aucun homme a pris la parole a bien expliqué le fait pourquoi l'enfant était expulsé je vais comprendre l'enfant était expulsé parce que Françoise il a eu peur d'un courrier du tribunal il a dit ah dégâts si on va au tribunal avec l'enfant si on pose la question à l'enfant que l'enfant en plus en plus j'ai oublié un truc monsieur Renaud il est parti chez l'avocat avec un dossier un document des reçus de l'argent qu'il a tout versé chez Françoise monsieur Renaud il a gardé des courriers des reçus quand il était au Congo monsieur Renaud parce que quand il était au Congo il a envoyé de l'argent chez Françoise tous les reçus étaient donnés à l'avocat Françoise il touchait les pensions non il touchait l'allocation familiale au nom de l'enfant là Françoise l'enfant là il avait un titre républicain qui était périmé Françoise n'a pas pu renouveler ce titre de républicain chez l'enfant l'enfant il était bloqué même pour se démarre des papiers donc quand l'avocat a eu le dossier et le courrier et les preuves qu'ont versé l'argent chez Françoise Mungala Françoise il a paniqué c'est là où il a eu l'idée de refouler l'enfant c'est ça mesdames et messieurs le papa ne voulait pas en parler je ne sais pas pourquoi 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 un homme un homme il doit avoir ses deux testicules il doit avoir ses couilles un homme ne peut pas avoir peur c'est ton fils il vient chez toi il dort chez toi deux fois mais tu peux dire non je ne te donne plus mon enfant mon enfant il va habiter avec moi un point train tu fais les démarches administratives c'est tout donc mesdames et messieurs françoise quand il a eu la convocation il a eu une idée d'aller faire les démarches de refouler l'enfant ici en France écoutez bien françoise il a trois soeurs mongala donc françoise mongala il est en France il a sa petite soeur qui est en France ils ont aussi une grande soeur qui est en France pourquoi tu n'as pas donné l'enfant à ces deux soeurs là parce que ça aussi c'est sans ses mamans tu as eu seulement l'idée de refouler l'enfant elle a fait toutes ces démarches elle a dit à personne elle a refouler l'enfant en plus elle a payé le billet d'Ethiopienne donc l'enfant il a galéré dans le vol jusqu'à le collier arrive à Brazzaville et elle appelle la maman biologique de l'enfant tu as un collier au Congo à récupérer effectivement l'enfant quand il est arrivé à l'aéroport en Mayamaya la maman il voit l'enfant la maman il est tombé par terre c'est ça l'histoire de Françoise c'est ça je vais comprendre donc mesdames et messieurs là je vais appeler ma copine qui s'appelle Natasha Lambert je vais comprendre parce que mon Congolais avant d'appeler monsieur monsieur Benjamin j'appelle l'intervention des des gens qui parlent je vais comprendre Natasha Lambert après je vais appeler Bijou Pigalle j'appelle Christian de Monaco parce que tous les gens qui critiquaient le P on ne parle pas le P ne faut pas ça mais est-ce que vous avez compris maintenant ça m'a fait parce que ça m'a fait le rapport je vais faire le rapport il y a une photo de mon Whatsapp il y a une photo de mon Karchi il y a une photo de mon sac donc il y a une photo le buzz tout le monde on parlait tout le monde on partagé on était triste on avait des larmes aux yeux voilà pourquoi hier j'avais voulu qu'on puisse éclaircir la diaspora on est devenu parler n'importe quoi je comprends voilà donc en plus je t'ai aussi à remercier dans cette vidéo avant d'appeler Natacha je remercie la famille Koudou la famille Koudou vraiment au nom de son papa biologique au nom de monsieur Reno je vous remercie beaucoup la famille Koudou parce que la famille Koudou là il y a une dame qui s'appelle qui s'appelle je ne sais pas comment elle s'appelle comment elle s'appelle la famille Koudou là c'est la famille de Françoise de Mungala ce sont des cousines il y a une femme qui s'appelle Christine Koudou des gars très très fort cette femme là elle a beaucoup d'argent donc en fait en gros dans cette famille là ce sont des gens qui ont de l'argent qui ont des moyens déjà même la maman de Marc-Angèle elle a des boîtes de nuit à Porte-Noire ceux qui connaissent bien la maman la maman là elle s'appelle de ce que je dis elle avait une boutique au centre-ville à Porte-Noire donc c'est même dans la famille Koudou là il y a une dame Christine Koudou elle a une grande une grande hôtel une grande hôtel à à Dolusie la maman de Marc-Angèle c'est elle qui est la la gouvernante à l'hôtel la plus belle hôtel de Dolusie hôtel 5 étoiles là où le ministre vient dormir là où le président vient dormir c'est elle la propriétaire cette dame là Christine Koudou elle a aussi une belle maison je pense elle peut avoir la plus belle maison de Porte-Noire Manoir nous on y a Thomas je vais comprendre donc il y a des gens qui ont aidé cette famille là en coulisses parce que l'enfant il est venu en France il est revenu en France en première classe si je m'en ai Dieu me punit l'enfant là il avait eu le visa l'enfant là il avait eu le visa avant que le papa part c'est le papa lui-même avec ses connaissances qui a fait qu'on puisse avoir le visa de l'enfant c'est le papa lui-même parce que le papa il est connu c'est un homme d'affaires donc le papa il a fait il a fait jouer ses relations mais il y a eu des gens qui ont aidé cette famille là aussi comme de Christine Koudou la famille Koudou je ne comprends c'est vrai en plus la maman de Marcongele aussi elle a beaucoup d'argent je ne comprends donc la famille Mbongo je ne comprends donc là j'appelle un ami qui vient de m'appeler avant d'appeler Nathasia Lombert et puis voilà on continue allô oui le père tu veux parler oui non j'ai fait une erreur pardon désolé ok alors mesdames et messieurs j'appelle Nathasia Lombert Nathasia Lombert et puis on évolue Nathasia Lombert Nathasia Lombert elle est où voilà je l'appelle parce qu'elle là elle connaît bien cette famille là depuis Brazzaville cette Nathasia là c'est la copine de la maman de Marcongele donc Zébi Renaud Zébi donc elle va confirmer si je dis la vérité ou pas alors bonsoir ma copine bonsoir ma copine Nathasia Lombert bonsoir bonsoir l'été bon j'espère que tu as suivi tout ce que j'ai dit par rapport à Françoise comme toi tu connais bien cette famille depuis Pontenoir tu es la copine la meilleure copine de la maman de Marcongele est-ce que tout ce que j'ai dit j'ai menti est-ce que j'ai menti moi non pas du tout tu as dit la vérité d'abord pour commencer je dis bonsoir à toutes les personnes qui m'écoutent bonsoir à vous et aussi merci à toi de m'avoir donné la parole c'est quelque chose que j'ai attendu depuis comme hier je voulais que tu me donnes la parole parce que j'avais vraiment envie de parler c'était ma journée comme je l'ai dit dans ma vidéo hier c'est en fait j'ai pas grand chose à dire pour l'instant parce que tu as rélaté les filles comme il faut tu as parlé tu as raconté l'histoire tout le monde il y a beaucoup de personnes je pense pas que sur les 700 qui te regardent je crois qu'il y a peut-être 70% des personnes qui sont au courant de cette histoire il y en a peut-être 30% qui n'ont pas voilà qui n'ont pas su donc tu as bien fait de parler d'expliquer l'histoire donc je sais plus quoi dire franchement je suis super je sais plus quoi dire moi c'est que j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'écoutent déjà qu'on va d'abord commencer par les par le luthi parce qu'hier il y a eu une dispute à cause de luthi moi j'aimerais bien éclaircir cette histoire parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui se passe donc l'argent du luthi j'ai parlé de ça mais je n'avais pas mis luthi comment dirais-je voilà je sais plus quoi je sais plus parce que moi j'arrive même plus à l'Otta donc c'est monsieur Benjamin je vais couper court mais c'est monsieur Benjamin a eu l'idée de lancer l'outil on a commencé il y avait pendant le temps direct il y avait plusieurs personnes qui étaient motivées pour la cotisation donc les personnes en question pendant l'outil ils n'étaient pas là il n'y avait personne donc du coup on n'a pu récouter que 1095 euros donc 1095 euros donc 2500 euros et 95 euros avec tout ce qu'on a récolté sachez le bien aujourd'hui on n'a pas pu récupérer cet argent donc ce qui veut dire le luthi est bloqué pendant que je vous parle le luthi est bloqué pourquoi parce que le P ne peut pas débloquer le luthi parce que c'est le luthi il avait mis le nom du petit Marc Ougène donc il fallait d'abord la pièce d'identité le corps de luthi pour remplir les critères qu'on avait demandé à les pays donc il fallait qu'il aille chercher la pièce d'identité du petit pour remplir les conditions qu'on avait demandé dans le luthi vous-même vous savez très bien 1095 euros c'est une somme c'est une petite somme on ne peut pas faire rentrer quelqu'un avec 1095 euros cet argent qu'on a pu récolter est encore dans le luthi dans cette idée qu'il est bloqué l'enfant est rentré en France grâce à ses parents et il y a Christine et la famille Koudou il y a Christine Koudou et son papa donc c'est le luthi qui veut dire la famille de Marc Angèle vous-même vous avez vu il était en première classe déjà le billet en première classe c'est pas donné à tout le monde essayez un peu de calculer si avec 1095 euros on peut faire quelque chose avec je pense qu'on peut faire quelque chose avec c'est beaucoup d'ailleurs même je félicite les personnes qui ont cotisé franchement je vous ça parce que je vous adore je vous félicite je vous tire mon chapeau je vous dis un grand merci parce que vous êtes des anges vous avez vu quelque chose sans vous le luthi ne veut rester qu'à 500 euros parce que dans les 1095 euros il n'y a que jamais qui a pu donner 500 euros 500 euros rendez-vous compte donc si on enlève on a plus recorté les 895 euros donc si on enlève les 500 euros de Benjamin et c'est un peu de calculer toute une communauté toute une communauté arrive à donner que 595 euros 595 euros toute une communauté et hier j'ai vu des gens qui voulaient savoir où est passé l'argent 595 euros qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 595 euros l'argent c'est beau on a cotisé c'est bien moi aussi j'ai participé donc c'est bien on a donc d'ailleurs les personnes qui ont cotisé pour moi c'est des anges c'est des gens c'est des personnes qui ont un bon cœur c'est pas du n'importe je vous dis la vérité c'est des anges parce que s'il n'y avait pas les 23 personnes mais c'est égal les petits devaient rien même pas donc je veux la honte devait me réveiller à moi qui ramène ma gueule ok madame madame natacha les gens en fait l'histoire des cagnottes attends 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 d'abord s'il te plaît l'histoire des cagnottes là c'est bien on félicite d'abord le grand prêtre benjamin qui l'a mis 500 euros si on enlève ces 500 euros donc on devait seulement gagner 500 euros tu vois non donc voilà donc du coup bravo pour les gens qui ont cotisé ça c'est bien comme tu as dit expliqué l'issue est bloqué donc là je suis venu à Blois avec la photocopie de la pièce dans l'idée de l'enfant je suis venu à Blois avec le rib de l'enfant donc on va mettre le rib de l'enfant et ça va être viré dans son compte point intrain donc l'idée l'idée de Benjamin c'était pour aider l'enfant peu importe même si ça pourrait aider pour le voyager peu importe c'est pour l'enfant en fait tu comprends ? voilà donc l'argent de l'éti comme on n'a rien on n'a rien fait avec c'était pas assez pour faire de l'enfant donc on a décidé de mettre cet argent dans son compte donc cet argent va lui permettre d'acheter tout ce qui est le déjouer et leur sur tu vois voilà on passe on passe on passe pas d'autre chose on va mettre cet argent donc pour les personnes qui ont cotisé qui voulaient savoir où est passé l'argent donc l'argent est encore dans le lit l'argent est encore bloqué comme a dit l'épée tout à l'heure il est dans il a pas d'identité du pays donc il va remplir les critères et jusqu'au jour qu'on va débloquer le lit après lui il va prendre cet argent et donner au petit marque en gel on le traite dans son compte donc l'argent qu'on a fait de récolter on n'a rien fait avec oui c'est bon passe passe autre chose passe c'est bon ils ont compris voilà ils ont compris ça je répète la même chose excusez-moi donc voilà franchement tu as tout dit moi je pensais que tu devais tu devais peut-être sauter quelque chose mais du coup tu as dit ce qu'il faut donc moi ce que je voudrais dire à la fin c'est juste merci merci à toutes les personnes qui ont cotisé merci à toutes les personnes qui ont aidé le petit marque avec le prière donc je remercie toutes les personnes qui ont cotisé surtout voilà donc c'était aussi pour vous dire merci à vous à toutes les personnes qui m'écoutent et voilà donc l'histoire si vous voulez bien écouter l'histoire partez sur ma page Nana reste la dozeuse Nana reste la dozeuse c'est là où j'ai expliqué l'histoire du petit marque qu'on vient du début à la fin donc aussi je vais faire un dernier direct sur ma page Nana reste la dozeuse donc abonnez-vous massivement je suis Nana reste la dozeuse Natacha Lombardy Nana reste la dozeuse prof chanteuse une nouvelle artiste le deuxième signal arrive pas trop de commentaires à faire restez connectés je vous fais plein de gros bisous un direct de ouf samedi matin ok alors mesdames et messieurs vous venez d'écouter Natacha Lombard Natacha Lombard c'est une Congolaise la meilleure copine de la maman de Marc-Angèle elle elle a vu François dans la parcelle elle a vu François dans la parcelle de monsieur Reynaud donc tout ce que j'ai dit c'est la vérité donc histoire vraie je n'ai pas menti alors mesdames et messieurs le peuple c'est un mec bien un mec très intelligent contrairement aux gens qui veulent me passer pour quelqu'un de méchant nous sommes là pour aider les gens nous sommes un diaspora on peut être unis si je m'as dit on a du père le tout puissant on peut être unis pour sauver d'autres personnes parce que chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a toujours de nouveaux dossiers chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a toujours des problèmes le problème ne manque jamais donc je vous demande qu'on puisse créer une association qui va s'appeler diaspora uni diaspora uni nous tous ensemble nous sommes plus de 300 000 congolais en France nous sommes nombreux 1 000 2 000 2 000 3 000 4 000 5 000 plus de 500 000 congolais donc je vous demande on doit créer il y a des avocats ici en France des congolais il y a des assistants sociales il y a des gens intelligents on peut être nombreux on crée une diaspora uni là où on peut mettre minimum 5 euros 1 euro 2 euros quand tu veux on va créer soit une cagnotte ou bien on va ouvrir une compte moi je veux que les gens m'appellent pour m'aider à cette idée là j'ai reçu des appels des gens comme Capi Bourgogne il a dit quand tu vas ouvrir cette cagnotte là ou bien cette compte là il va mettre 100 euros j'ai suivi des gens comme Benjamin il a pu souligner il a dit le peuple rézane je te laisserai plus jamais tu es à politique le peuple rézane même tout à l'heure Benjamin je l'ai eu au téléphone de la journée arrêtez de m'appeler s'il vous plaît c'est pas le moment Benjamin il m'a dit le peuple rézane tu es un mec bien avec toi on peut faire beaucoup de choses déjà toi le peuple rézane il m'a dit tout à l'heure le peuple rézane toi seul tu réunis toute une diaspora pour une seule cause quelqu'un qui peut rassembler tout pour une seule cause le peuple rézane tu n'es pas ni sassoudisme tu n'es pas pour sassou ni chrétien ni païen donc le peuple rézane il n'a plus l'idée de la diaspora unie on peut créer cette diaspora unie par une cagnote ou bien un compte fermé pendant une année en fait on va mettre l'argent pendant une année on ne touche pas de janvier à janvier prochain on va voir combien nous avons eu il y a des gens qui ont des projets des chinois ils font ça les chinois quand ils ont des projets d'ouvrir une boutique les chinois il y a des chinois ils donnent 100 000 euros ou bien 30 000 euros à un chinois il ouvre une commerce et après il va remettre l'argent dans là où il a pris ça il n'y a pas de délai sans intérêt mesdames et messieurs s'il vous plaît on ne soit pas les derniers ici en France nous sommes une diaspora qui a de l'argent on achète des belles habits des beaux chaussures on s'habille bien nous sommes beaux on a des belles montres des belles maisons des belles voitures on peut être unis s'il vous plaît une diaspora unis force force s'il vous plaît mesdames et messieurs d'ici janvier là je passe le message j'entends que les gens m'appellent nombreux qu'on puisse être nombreux pour appuyer cette idée là d'ici janvier on va ouvrir un compte ou bien une cagnotte diaspora unis et chaque fois on va mettre de l'argent et moi je vais me déplacer dans toutes les villes de France je vais faire des directs dans toutes les villes de France je vais commencer à Blois à Blois il y a une grande il y a une grande communauté ici à Blois je vais commencer à Blois je vais demander un euro un euro dans chaque maison je vais quitter à Blois je vais aller à Orléans chaque maison là où il y a des Congolais je vais prendre un euro un euro un euro un euro je vais aller à Tours jusqu'à Saint-Etienne jusqu'à Marseille jusqu'à Bordeaux je vais me sacrifier vous allez voir l'argent ça sera visible dans une cagnotte si jamais Dieu me punit on peut créer on peut aider les gens même nos enfants qui sont au Congo qui ne vont pas à l'école les enfants qui sont mal soignés il y a beaucoup de problèmes il y a des gens qui n'ont pas de papiers en fait il y a plein de problèmes donc diaspora uni j'ai aussi reçu j'ai aussi reçu un appel d'un grand man qui habite à Orléans Jacky de Babela il a dit dès qu'on va commencer à ouvrir cette cagnotte là lui il a des parcelles à Chimoudjoué il a intérêt de la famille c'est lui qui est le propriétaire de ce terrain il va nous donner quatre parcelles déjà le grand Jacky de Babela tu as promis donner quatre parcelles pour la diaspora unis si on trouve l'argent après une année on peut construire l'hôtel ou l'hôpital ou bien l'école tout le monde l'a fait les Sénégalais ils ont fait ça j'ai vu ça au Sénégal dans des reportages s'il vous plaît on n'a pas créé Facebook ou WhatsApp pour venir s'insulter moi je ne veux plus insulter les Congolais faire des directs contre mes amis Congolais contre les attaques je suis fatigué pour ça j'ai commencé il y a longtemps maintenant j'ai grandi je ne peux pas continuer à faire des vidéos pour attaquer les Congolais non maintenant je veux faire des actions concrètes s'il vous plaît qu'on soit nombreux la diaspora unie ça va commencer en janvier diaspora unie diaspora unie une cagnotte ou bien un compte bloqué pendant une année où tout le monde peut mettre 10 euros 5 euros 1 euro même tu as 100 euros ce que tu peux s'il vous plaît si jamais je me punis alors mesdames et messieurs le Jigui s'il te plaît ne m'appelle pas parce que je vois que tu m'appelles hier j'étais chez vous vous n'avez pas pu parler donc Jigui ne m'appelle pas s'il te plaît on est des frères je t'aime donc je ne veux pas que tu m'appelles pour parler de quoi donc moi j'ai relaté l'histoire vraie j'ai fait plaisir à la diaspora donc je ne vais pas prendre les appels de la famille là où j'étais hier ça m'a expliqué m'a expliqué donc maintenant je ne prends pas les appels de Jigui donc mesdames et messieurs s'il te plaît Jigui avec tout le respect on est bien ne m'appelle pas tu vois je vais m'embrouiller je dirais qu'il y a bien il y en a ne m'embrouille pas s'il te plaît donc hier j'étais chez vous vous avez été incapables de bien expliquer les choses donc laisse le paix jigui pourquoi tu m'appelles moi je ne comprends pas hier j'étais je me suis déplacé je suis venu chez vous vous étiez incapables de parler donc pour exposer pour exposer Françoise vous avez eu peur pourquoi là tu m'appelles pour dire encore quoi bon mesdames et messieurs je vais appeler un congolais très intelligent qui s'appelle monsieur benjamin monsieur benjamin un congolais très intelligent aux idées géniales benjamin je l'appelle vraiment un congolais vraiment vraiment des gens ce sont des gens hors de commun des gens vraiment des gens comme ça qu'on cherche dans la vie benjamin benjamin je t'appelle mon frère le père brésilien je vais te parler benjamin benjamin depuis londres l'homme qui avait eu l'idée de la cagnotte benjamin allo bonsoir mon frère benjamin vraiment hier je suis désolé j'ai pas pu t'appeler hier par rapport au direct qui était gâché je pouvais pas te me rejoindre dans ce direct de bêtises donc j'ai préféré t'appeler dans mon direct ici à la maison un direct posé tranquille là où je sais pas mourir là où je sais pas intimider donc vraiment benjamin par rapport à quand tu avais on avait fait notre direct tu avais dit que tu devais être le parrain le parrain le parrain de l'enfant tu avais demandé qu'on puisse ouvrir un compte pour qu'on puisse mettre de l'argent tous les mois j'ai précisé ton idée mais c'est moi qui a bloqué cette idée là c'est moi qui n'a pas voulu qu'on puisse continuer dans cette lignée là je préfère comme je parle de la diaspora unie tu es un homme de ordre en commun qu'on puisse faire cette cagnotte de la diaspora parce qu'il en fait déjà arrivé et la famille là bon hier t'as vu ils n'ont pas voulu parler ils n'ont même pas en fait j'étais un peu dessus j'étais dessus donc je ne voulais pas te mélanger dedans tu comprends merci déjà de m'avoir appelé j'étais un peu fatigué je peux parler un peu je voudrais déjà dire merci à la grande communauté congolaise que nous sommes moi je tire de là une expérience positive ce qui n'est pas basé d'abord sur l'argent mais sur la mobilisation et pour moi cette expérience de l'enfant pour vous déjà vous devriez sur une décision positive laquelle ça révèle en vous déjà la qualité du leadership vous portez en vous les notions d'un leader qui veut organiser des choses ça c'est une bonne notion maintenant la réaction des parents et tout ce qui s'est passé c'est pas important de rentrer dans les pays je ne tiens pas je ne reste pas sur du détail mais je me suis rendu compte de la puissance et la force que tu dégages derrière l'événement de l'enfant à mobiliser toute une communauté les gens ont prié les gens ont contribué les gens ont appelé les gens ont voulu savoir c'est quelque chose qui s'est presque jamais produit dans notre communauté ce qui veut dire malgré les méchancés les gens disent que notre communauté est mauvaise ou pas moi je tire derrière cette expérience qu'on n'est pas aussi mauvais que ça on a une bonne communauté mais il manque réellement un vrai leadership pour pouvoir conduire des réalités et des réalisations donc nous je pense que l'idée de la diaspora unie est une idée très forte mais la diaspora unie n'est pas seulement d'aider les gens qui vivent dans les conditions où ils peuvent déjà manger en France mais c'est plutôt aider ceux qui vivent en difficulté dans nos pays et tout le monde nous sommes d'accord il y a des régions dans notre pays par exemple la région du Poule qui est la région qui a subi beaucoup plus de traumatismes dans tout le pays peu importe où tu viens au Congo nous sommes conscients de ça cette diaspora doit avoir des actions concrètes on peut aider ceux qui sont en Europe mais déjà penser à ceux qui manquent le minimum c'est le plus important donc moi je révèle je relève pardon de cette expérience de l'enfant ta capacité à bouger les lignes au delà seulement de ce que tu fais ton showman et de tout ce que tu fais ça révèle en toi l'identité d'un leader quelqu'un qui peut porter une idée qui peut transcender toutes sortes de personnes c'est à dire toutes sortes de couches des gens qui te regardent qui regardent direct après ou pendant qui se cachent dans les comptes ou peu importe on s'en manque mais la vraie réalité qui sort de là je félicite notre communauté nous avons une communauté qui arrive qui est arrivée à une maturité de pouvoir s'engager dans les choses concrètes et merci encore pour l'enfant qui est rentré je remercie le papa sa discrétion son calme et sa capacité à avoir géré toute cette situation et son courage à toute la famille qui a été mobilisée parce que ton premier direct sur l'enfant a mobilisé les gens dans le pouvoir et dans les gens que personne ne connait en fait il y a des gens qui connaissent des détails qui ne parlent pas et qui ne veulent pas s'approcher dans les réseaux sociaux pour en parler mais nous pouvons faire quelque chose et les lignes peuvent bouger deuxième chose ne vous mélangez jamais dans un leadership des gens qui ont échoué tous ceux qui ont échoué qui viennent entrer dans votre leadership vous emmèneront toujours à l'échec parce qu'ils seront envieux mais je pense que vous avez la capacité de mobiliser encore beaucoup plus et de créer nous serons là par derrière nous ne sommes pas importants ce ne sont pas les centres d'argent qui sont importants à donner comme je t'ai toujours dit on n'a pas besoin d'exister on reste derrière ce qu'on se dit hors direct c'est le plus important maintenant le reste je bénis cette forte que cette communauté qui est arrivée à une maturité de bouger les lignes de faire les choses de pouvoir s'engager dans les causes les plus plus importantes au lieu de vivre simplement de la distraction et je pense que notre communauté est arrivée à une maturité absolue et nous pouvons aller de l'avant et nous croyons que cette idée de la diaspora unie sera soutenue et nous pouvons avancer avec que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde et je bénis cette communauté et je vous aime mes frères et merci pour vos prières et pour tout ce que vous avez fait et courage et cette famille qui est redevenue unie et ce petit est rentré et nous sommes tous heureux pour le reste c'est du détail que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci vraiment mon frère Benjamin à chaque fois quand je parle j'ai des larmes aux yeux même aujourd'hui tu m'as dit le peuple zen par toute la force que tu as pu sortir ton énergie tu m'as dit la semaine prochaine tu vas m'envoyer vraiment non je dois dire en public parce que je travaille je travaille je laisse mes enfants je voyage d'accord il y a des choses qu'on ne faut jamais parler de ça c'est pas du tout les gens n'ont pas besoin de savoir ça d'accord merci merci beaucoup alors mesdames et messieurs vous comprenez Benjamin c'est quelqu'un discret c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de lui mais il m'a promis 500 euros pour tous les sacrifices que j'ai fait Benjamin je te remercie et au nom de la famille du papa de Marc Angèle il m'a dit de te dire un grand merci monsieur Benjamin pour l'idée de la cagnotte et les 500 euros que tu as pu mettre dans la cagnotte bravo Benjamin des gens comme toi qui sont en voie des disparitions qu'on cherche au lieu qu'on trouve des gens qui viennent faire tellement de polémiques s'insulter s'insulter on ne va pas avancer vraiment Benjamin merci pour tout ce que tu dis tout ce que tu vas faire dans la communauté et surtout dans l'idée de la cagnotte qu'on va ouvrir ou bien le compte de la diaspora uni dès janvier ça va commencer je vais voyager dans toutes les villes de France là où il y a des Congolais Grigny Bordeaux Évry toutes les villes je vais faire toutes les îles de France chaque ville je vais aller dans les portes des Congolais avec des preuves cahiers avec le nom tu vas donner combien tout l'argent il va être dans un compte IT ou bien un compte bloqué on va trouver plus de 500 000 euros si jamais Dieu me punit je suis motivé et déterminé et je veux que les gens m'appellent les gens m'appellent qui peuvent m'accompagner dans cette idée des gens bien des Congolais bien tu peux m'aider on peut marcher ensemble on va créer ça avec des preuves cahiers tu as donné combien ton nom il figure là je voyage chaque maison je vais commencer à bloire chaque maison toc 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 c'est le peuple on a créé une idée d'un cas de problème pour aider la famille tout le monde tu vas dire ton nom et prénom je vais là-bas dire donc je vais aller à Trappes je vais aller partout toutes les villes même dans les campagnes là où il y a des Congolais dès janvier donc mesdames et messieurs là je vais appeler Biju Pigalle après j'appelle ma soeur ma soeur qui est là après pour clôturer après on termine j'appelle Biju Pigalle alors il y a le managas qui rappelle encore le managas le managas oui allo ouais vas-y oui le peuple ouais vas-y tu en direct on t'écoute oui j'allais dire ceci par rapport à ce que tu as soulevé tout à l'heure concernant la diaspora unie là par rapport à la cagnotte quand tu parlais des chinois tout ça parce qu'aujourd'hui quand tu vois les chinois par rapport au tabac quand tu vois un chinois aujourd'hui on peut donner 100 000 euros ils vont donner 100 000 euros à leur compatriote chinois même 200 000 euros il va ouvrir un tabac il va se faire de l'argent il a la conscience de rembourser cet argent parce que c'est un lobby c'est un cercle voilà pourquoi tu vois les chinois que ça soit les juifs c'est pourquoi ils sont forts mais aujourd'hui chez nous les congolais ton idée elle est très bien elle est merveilleuse mais il faut reconnaître que les congolais même quand tu lui prêtes même 100 euros pour te rembourser tes 100 euros c'est la bagarre mais c'est ça déjà qu'il faut enlever dans nos idées les congolais pour rembourser l'argent qu'ils ont emprunté il faut que tu l'emmènes au commissariat il faut que tu l'emmènes à la gendarmerie c'est ça la conscience des congolais qu'on doit aussi réveiller aujourd'hui toi tu prends l'initiative demain après demain quand ça va prendre de l'ampleur les gens vont oublier que c'est grâce au paix brésiani aujourd'hui on peut aider un congolais qui est en difficulté on lui donne au moins même 20 000 10 000 euros il commence avec mais il faut qu'il ait la conscience de rembourser le paix chez nous les congolais pour rembourser la dette il faut la reprendre ou il faut la récupérer avec les coups de poing pour ton propre argent quelqu'un peut te faire déplacer tu viens à Blois là-bas pour te rembourser c'est des problèmes le paix ouais effectivement effectivement mais parce que quand on va quand on va quand on va quand on va cet argent là dès janvier on commence et puis dès qu'on aura par exemple 200 000 euros 100 000 euros d'ici la fin de l'année 2021 il y a des gens qui ont des projets tu vois encore quelqu'un va se présenter voilà c'est ce que j'allais soulever parce qu'il faut avoir le projet de la personne voilà il faut qu'il ait un projet concret et nous il établit il établit un projet voilà on regarde son projet s'il est concret on contacte aussi les partenaires avec lesquels il veut travailler en plus mon ami mon ami mon ami s'il te plaît j'ai encore une idée qui me vient tout de suite quand tu parles s'il te plaît tu sais les églises là moi je connais l'histoire du pasteur qui s'est passé à Orléans tu vois dans l'histoire du pasteur là le pasteur Timothée ils ont acheté une maison une grande parcelle là où il y a plusieurs maisons grâce à une association qu'ils ont créé de l'église ça veut dire assembler un tel assembler un tel tous les gens qui prient à cette église là ils ont mis des sommes des sommes après ils ont pu acheter là où il prie donc donc c'est pareil pour notre idée en fait on va créer cette diaspora unie tous les congés vont participer si on a mais tu as raison tu imagines si on pouvait donner un euro même 10 euros un euro un euro ça nous revient combien aujourd'hui ça va faire beaucoup d'argent on peut on peut mille de rien on peut avoir un million d'euros mille de rien on peut avoir un million voilà franchement ton initiative elle est bien ce que tu fais que ça soit tout à l'heure l'ambert la fille qui a parlé tout à l'heure qui disait ouais c'est pas pour 500 euros que le petit devait revenir ça c'est pas gentil on a besoin c'est même 20 euros ce qui peut contribuer c'est important c'est le geste qui compte donc ça sert pas de parler comme ça aujourd'hui Benjamin qui est venu parler avec sa voix douce comme un agneau celui-là aussi depuis qu'il sait que tous les Congolais le kiffent il commence à baisser encore sa voix le décibel est diminué même à 2% donc en tout cas c'est un bon garçon mais qu'il arrête aussi d'en faire un peu trop nous aussi c'est bon on a compris qu'il a fait des trucs bien mais aujourd'hui le pays il faut aller de l'avant il faut que les Congolais comprennent que quand tu prends l'argent quand tu prends tu t'engages mais tu rembourses chez les Chinois chez les Juifs quand on te donne 200 000 euros tu vas acheter une licence pour être taximène mais il sait qu'il va travailler pendant tant de temps les Sénégalais ils ont l'esprit stable mais chez nous les Congolais dès qu'il va prendre il va se faire patron au Congo il va faire ses voyages à Dubaï il va avoir 2, 3, 4 femmes c'est tout ce qu'on sait faire non mon ami on va parce que mon ami en fait nous sommes venus en France c'est une génération puissante parce que notre époque à nous c'est une génération très intelligente puissante parce qu'avant nous il y avait les Ben Mokacha il y avait les Bac Gondé tu vois tous les anciens là tous ceux qui sont venus il y a 30 ans tous ceux qui sont venus il y a 30 ans en fait nous on va prouver on va prouver à notre génération que nous sommes très puissants très intelligents dès qu'on va raconter cet argent une bonne somme toi même tu vas voir il y a des gens qui ont des projets ça veut dire des vrais projets qu'on va valider parce qu'il y a des gens qui ont des idées maintenant à l'heure actuelle parfois il va à la banque il demande des crédits on le refuse parce qu'il est noir tu vois non la discrimination donc on subit des choses donc cet argent là si on met ça à la banque aussi la banque aussi peut nous donner encore des crédits parce que c'est l'association de la diaspora parce qu'il y a notre argent qui est déjà dans le compte de la banque mesdames et messieurs c'est une bonne idée s'il vous plaît les Congolais quand je vois les gens à Munchuka ils font des fêtes les fêtes ils boivent ils boivent ils boivent tant de bières quand ils achètent 3 bières à 10 euros tu sais combien ces personnes là se tapent mais c'est des gens qui vendent au moins 6 000 euros 5 000 euros la journée ils ont au moins 30 000 euros le mois et leurs clients et leurs clients c'est qui leurs clients c'est des Congolais mon ami leurs clients ils sont des Congolais leurs clients les clients j'ai déjà vu un Indien boire à Gare du Nord mais c'est nous les Congolais mais quand un propre frère Congolais va ouvrir un truc comme ça tu vas voir les gens vont préférer aller boire de l'autre côté ou ils appellent maintenant le bureau on se retrouve au bureau mais vous enrichissez les Indiens pendant ce temps il y a un autre Congolais qui est à côté qui a ouvert mais le Congolais c'est parce qu'on est mauvais parce qu'on est mauvais parce qu'on ne veut pas voir l'autre évoluer aujourd'hui le P quand tu gagnes même au Pému les 500 euros 300 tu nous étales ton argent quand les stars américaines le font on dit quoi que non voilà on ne parle pas mais si le P il étale son argent il est dans son buzz quel est le problème mais chez nous le Congolais c'est parce qu'on est mauvais on ne veut pas voir les autres évoluer on préfère aller enrichir les Indiens mais les Indiens de Gare du Nord il y a un Indien il a ouvert encore deux seulement dans les mêmes alentours le P Brésil tu te rends compte avec l'argent des intérimaires seulement que nous sommes l'argent qu'on souffre on est là à boire les bières pendant ce temps il y a des bonnes idées comme ce que tu es en train d'entreprendre on peut ouvrir on peut ouvrir une cagnotte on peut aider les autres mais que les Congolais aient une bonne conscience en tout cas demain c'est le boulot on est resté là pour un direct toi aussi les enfants peut-être qu'ils auront en cours en tout cas il faut pour ça libérer aussi la chambre des enfants le P ma fille elle pète le plan t'as vu ça ? ben ouais elle va péter le plan donc il faut que tu libères un peu la chambre aussi des enfants c'est pourquoi tu fais pour toi des directs dans la voiture tu es tranquille c'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi tu es souvent dans la voiture en tout cas voilà bien de choses à toi ton idée elle est bien en tout cas bonne soirée aussi à Benjamin s'il m'écoute avec sa voix d'agneau là franchement on est ensemble ok mesdames et messieurs vraiment je ne manquerai pas à finir mon direction pourtant remercier David Levourikimpa tous les congolais qui sont là de plus qu'à la fin et je veux qu'on puisse être nombreux qu'on puisse soutenir l'idée l'idée David Levourikimpa il a dit dès qu'on va commencer à ouvrir le compte il va mettre de l'argent il va mettre 100 euros en fait il y a des congolais qui vont mettre beaucoup mais moi je ne demande pas beaucoup 1 euro 2 euros 10 euros 5 euros et je vais faire tous les tours de toutes les maisons alors mesdames et messieurs j'appelle Bijou Pigal Bijou Pigal une congolais qui avait refait ses seins je vais te demander cette grande gueule là est-ce qu'elle a une idée par rapport à notre tout ce qu'on a parlé mais on ne revient pas sur l'affaire de Françoise on va parler de la diaspora unie Bijou Pigal tu dis quoi par rapport à ça dégâts 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 alors bonsoir dégâts 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 bonsoir ouais bonsoir Bijou Pigal une congolais qui a refait ses seins tu avais avant tu avais tes seins tranquilles dès que t'as accouché dès que t'as accouché t'as eu des enfants tu as regardé dans le miroir le seins était tombé par terre tu as dépensé 10 000 euros tu as refait tes seins tranquillement en tout cas ce soir j'ai vraiment ma voix qui est un peu cassée là mais bon je ne vais pas vous tenir longtemps je ne vais pas rester longtemps au téléphone la première des choses je veux remercier le bon Dieu parce que quand même on ne s'attendait pas que le petit soit de retour vite fait comme ça par rapport au procès vraiment je remercie toute la communauté africaine précisément à la diaspora parce qu'on a essayé de faire vraiment un travail de fond de fond et de fond vraiment nous devons rester solidaires nous devons vraiment encourager les autres comme ça dans les moments difficiles et dans les moments de bonheur pourquoi pas voilà donc les pêches je suis vraiment contente par rapport à notre combat mais l'idée de la diaspora unie la diaspora unie l'idée je suis vraiment partante la seule chose que je peux demander c'est de mettre du sérieux tout à fait il doit y avoir du sérieux il doit y avoir des partis pris voilà sinon c'est une bonne idée je pense qu'on aura le temps d'en parler après le confinement d'accord au mois de janvier ça peut aller quoi vraiment les compatriotes je suis vraiment fière de vous maintenant je suis un peu dessus par rapport aux réactions des gens par rapport aux réactions des gens par rapport à ce que monsieur Diki a dit hier les propos qu'il a eu à tenir hier concernant la cagnotte je vais essayer de m'exprimer vite fait malgré je ne sais pas vous arrivez à m'entendre il t'entend il t'écoute oui donc le problème avec la cagnotte ce n'était pas une obligation en fait ce n'était pas une obligation moi je dirais que c'est vraiment un geste au coeur un geste au coeur que nous on a voulu participer on a voulu vraiment montrer notre foi notre volonté auprès du petit qui est ange Marc Angèle maintenant le reste des interprétations ne prenez pas ça en compte voilà la vie est faite ainsi tu peux avoir des millions tu auras toujours besoin des gens pour te tendre la main même des ministres quand ils ont des petits problèmes dans leur famille vous allez voir il y a toujours eu des cahiers des cotisations des contributions pourquoi pas le petit pourquoi pas monsieur Renaud voilà nous devons léger notre veste d'orgueil on n'a pas fait ça pour prouver ou bien pour dénigrer la famille moi moi particulièrement j'ai eu à participer j'ai voulu tendre la main au petit parce que c'est un ange vraiment je trouvais ça quand même je trouvais ça pour quand même méchant de la part de Françoise de faire ce qu'il a fait refouler un petit en pleine période scolaire vraiment ça s'explique comment mais voilà ce qui est fait déjà fait nous devrons juste rendre grâce à Dieu parce que le petit il est de retour voilà donc un bon procès pour le 11 février que Françoise puisse comprendre que dans la vie on ne fait jamais du mal aux gens facilement comme ça plutôt d'essayer d'arranger en famille elle a choisi la route de la sorcellerie donc c'est vraiment triste vraiment beaucoup de courage à notre communauté l'épée vraiment t'es vraiment mec de ouf reste comme ça mon frère merci beaucoup nous on te soutient on est derrière toi merci parce que tu essaies de nous donner des idées et tu essaies vraiment de nous faire avancer dans le bon sens merci beaucoup c'est ce que nous souhaitons maintenant on ne veut plus des histoires de clash on ne veut plus des histoires de la haine qu'on nous raconte des histoires du sud le nord on n'a plus besoin de ça on est vraiment un Congo uni donc nous devons avancer comme ça vraiment mes compatriotes je vous adore on doit soutenir les autres et n'oubliez pas de vous abonner également sur ma page des Nous Africains donc question de toujours parler ensemble et d'apporter des idées voilà je vous adore je continue à suivre le live merci merci beaucoup et sans oublier aussi et sans oublier aussi tu vois aussi des mèches des vrais cheveux brésiliens je veux contacter Tata Bijou contactez-moi sur ma page Bijou Air l'international je vends des cheveux indiens vraiment des cheveux indiens des cheveux bio 100% bio contactez-moi pour ceux qui souhaiteront acheter vraiment moi je vous adore on doit enlever la haine l'orgueil ça ne sert à rien mes soeurs et mes frères vraiment je vous adore gros bisous à vous à toutes bisous bisous alors mesdames et messieurs c'était bien Bijou Pigalle Pote Napoto une congresse qui a refait ses seins donc elle a intervenu donc pour l'histoire des diasporas unis on ne veut plus de clash qu'on soit unis moi je ne peux plus répondre je ne peux plus insulter les gens venir dire non je vais mettre le point sur les i s'il y a une faute par exemple là ce que j'ai fait sur Françoise et puis voilà quoi donc là j'appelle ma grande Christiane de Monaco Christiane de Monaco tu es ma soeur on t'appelle tout de suite par rapport tu as écouté le direct et l'idée de la diaspora unis qu'est-ce que tu nous dis ma soeur Christiane de Monaco c'est parti allo 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 bonsoir la soeur Christiane de Monaco une congolaise qui était venue en France très jeune par un blanc tu as habité à Monaco donc donc là par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce que tu as écouté c'est quoi ta réaction s'il te plaît bah écoute excusez-moi je ne sais pas si on m'entend j'ai la voix vraiment j'ai vraiment l'instruction de la voix donc d'abord bonsoir à tout le monde tout ce que j'ai écouté le P j'avais vraiment peur que tu dises des choses qui pouvaient nuire la défense de la famille que que François s'en servirait pour nuire à la famille mais bon ça n'a pas été le cas tu as bien parlé bravo parce que moi je me disais il faut qu'on puisse la punir jusqu'au bout il ne faut pas qu'elle échappe à la punition parce que ce qu'elle a fait c'est plus que mal c'est plus que mal donc j'aurais voulu qu'on la punisse et je voulais qu'on garde notre défense en étant de pair avec la famille de la même voie avec la famille que ça se passe le 11 et bon tu as dit ce que tu as dit c'est très bien comme j'ai toujours dit le P tu es bon on ne change l'âme du guerrier reste telle que tu es et encore bravo bravo mais de fait il faut essayer d'écouter les conseils c'est tout ce que je veux dire maintenant pour la cagnote je te dirais de te rapprocher aussi c'est une bonne idée de te rapprocher des grands des leaders comme tu vois l'as intégral voilà il a l'esprit de famille il a l'esprit de création tout à fait donc oui je suis vraiment d'accord avec ça donc écoute pourquoi pas participer je participerai aussi et voilà quoi j'ai plus rien à dire parce que je suis j'ai tellement mal à la gorge d'accord ok c'est la période de l'hiver moi aussi j'ai mal à la gorge tout le monde oui moi j'ai bu j'aime trop boire glacé du coup j'ai eu l'instinction de la voix donc j'arrive même pas à parler j'avais peur vraiment de ne pas sortir un mot et surtout il ne faut pas oublier les gens qui ont aidé parce que j'ai eu la grande Lydie qui a aidé le papa aussi monsieur Reynaud à l'emmener à la police à l'accompagner quand il s'est allé pour en fait peindre et ces gens là en coulisse c'est des gens qui ne veulent pas se faire voir mais il faut remercier ces gens là donc je remercie la grande Lydie qui habite Montpellier je crois que tout le monde la connait qui a été aussi vraiment qui a soutenu aussi la famille d'un point de vue moral donc merci à tout ce monde et bravo encore le pays et encore et à la famille bon monsieur Dickey écoutez bon il a pété les plans c'est normal il faut comprendre il faut comprendre il faut comprendre là il m'appelle encore il insiste il m'appelle encore eh ben prends-le ça ne serait pas ça ne serait pas catholique que tu ne le prennes pas il faut que tu le prennes au téléphone d'accord je vais le prendre il faut que tu le dis au moins prends-le en dernier c'est noble ça serait noble de ta part pour le reste des gens merci merci ma soeur tu as bien parlé ça me fait plaisir parce que les gens souvent comme tu as dit les gens quand moi je fais un statut effectivement les gens ils ont peur si le père va venir déconner alors que moi je vous comprends moi ce direct là je l'avais prévu seulement pour éclaircir le pourquoi l'enfant a été expulsé voilà c'est tout ça c'est pour moi que tu dévoiles ce qui servirait à la défense au tribunal du point au niveau juridique on n'a pas le droit il faut donner les arguments à l'avocat de monsieur Bacala de pouvoir battre Françoise il ne faut pas que nous on donne l'occasion à Françoise de nous battre qu'elle s'en sert avec un sursis non il faut qu'elle soit punie pour ce qu'elle a fait donc j'avais peur que tout ce que tu dirais va contre nous tu vois qu'elle s'en sert parce qu'elle est là elle assiste elle a des avocats ils écoutent donc j'avais peur de ça mais bon ma foi tu as dit ce qu'il faut le dire c'est bien c'est très bien t'es un guerrier on va pas changer ça et donc bravo encore mais prends monsieur Jiki j'aimerais bien qu'il parle ok merci mon ami alors mesdames et messieurs il y a Jiki qui insiste je vais prendre Jiki Jiki tu insistes on va te prendre Jiki tu es là on t'écoute monsieur Jiki monsieur Jiki bonsoir 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 tu es en direct on t'écoute tu peux parler oui bonsoir l'EP bonsoir bonsoir la communauté bonsoir c'est Jiki bon mais écoute merci encore bon si j'insistais d'intervenir c'est par rapport à ce qui s'est passé depuis hier voilà donc nous nous étions dans la joie voilà on avait pris un verre de plus bon écoutez voilà on s'excuse par rapport à ça parce que on n'avait pas envie de toute façon avec toi on t'avait déjà dit qu'on ne voulait pas parler on ne voulait pas s'étaler parce qu'il y avait d'autres soucis donc pour le reste de la communauté s'il vous plaît c'est pas la peine d'insulter de crier de raconter voilà Jiki a fait ça il ne veut pas parler oui il faut savoir que nous avons des consignes aussi on n'est pas là pour étaler la vie de l'enfant vous-même vous connaissez tout mais bref voilà donc si j'appelle tout à l'heure là c'est pour effectivement comment on dit pour clôturer le père ce que tu as dit voilà j'étais relaté quelques détails machin et tout de tout ce qui s'est passé à peu près donc ce que tu dis tu as bien fait c'est la réalité tu as bien fait sauf que il y a des détails qui ne sont que tu as oublié en fait quand tu as parlé de Dadu Lubassu c'est pas Dadu Lubassu qui a reçu l'enfant ah d'accord oui voilà donc quand tu as parlé de Dadu Lubassu voilà donc quand tu as parlé aussi de la maman de Marc-Angèle c'est pas la maman de Marc-Angèle c'est Françoise l'heure dernière se mariait et Françoise leur a envoyé un colis donc dans le colis elle a envoyé Marc-Angèle qui était donc le deuxième colis donc voilà la petite soeur en venant prendre ses colis pour se marier elle est venue avec Marc-Angèle c'est comme ça qu'elle tombe évanouée à l'aéroport donc je voulais rectifier juste ces deux détails là voilà en fait tu sais que j'étais un peu bourré ta tête par rapport à toutes ces histoires là parce que comme je vous ai toujours dit si je parle je parle de 6 ans et c'est compliqué donc il y a trop de choses donc je voulais intervenir juste pour ça et puis le désagrément d'hier parce que je voulais parler du liti parce que c'est le truc qui m'a choqué parce que de près ou de loin vous avez contribué mais n'oublions pas nous avons souffert le matin avant d'aller à la gare et tout on était à l'hôtel tu as vu combien de personnes on était à combien vous étiez deux bon donc le combat qu'on a mené là on a mené ça avec la diaspora mais sauf que dans tout ce qui s'est passé on était deux donc tu avais les dépenses machin et tout que ce mec là qui m'insultait machin et tout c'est pas grave je me connais pas ça c'est les détails je suis pas rancunier quand on dit oui il est nerveux machin c'est pas grave ça c'est 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 parce qu'on avait plus envie de parler de tout ça donc pour le reste la diaspora vraiment merci encore merci nous vous disons merci de tout ce que vous avez fait nous sommes reconnaissants donc le paix merci encore pour toi de ce direct de ce soir de claircir de claircir les faits les périodes en fait les périodes de la fin ce qui s'est passé chez Françoise la police l'avocat c'était important que les gens puissent être au courant tu vois non mais tu as tout à fait raison parce que comme je te dis si j'explique c'est à dire même le papa n'a pas toutes les versions que moi j'ai parce que ça venait de moi que quand il y avait un problème c'est moi que Françoise appelait donc si je restais là à vous expliquer c'est trop long on a fait six ans de combat avec Françoise d'accord voilà donc pour moi c'était encore fatigant en plus celui-là qui est appelé là pour parler il n'est pas au courant si tu n'es pas au courant c'est que tu n'as même pas vu le début de l'histoire donc moi je ne vais pas l'expliquer en sachant même pas en plus je ne sais même pas s'il avait cotisé ou pas donc on ne va pas expliquer encore beaucoup de choses machin Jiggy Jiggy tu sais en ce moment tout le monde parle de toi sur Facebook Jiggy fais-nous rire est-ce que ce soir tu as pris encore un verre un verre de plus ce soir non je n'ai pas pris un verre de plus mais de nature nous à 16h on a pris notre apéro avec le papa deux coupes de champagne comme d'habitude voilà c'est pas méchant c'est notre live mon frère ok mesdames et messieurs je tenais je tenais à dire aux congolais qui ne connaissent pas Jiggy Jiggy c'est un congolais qui a grandi qui a grandi bien qui a grandi bien moi dans la bonne le congolais la bonne c'est le petit frère d'Amed Yala donc Jiggy c'est un pêcheur il aime pêcher là où il habite à Cannes sur mer j'ai vu sur son téléphone il m'a mangé des poissons il aime la pêche il est célibataire donc deux fois un week-end il va seulement à la mer pour pêcher vrai ou faux ? ça c'est vrai oui je vis à Cannes sur mer voilà je vis seul aujourd'hui c'est la situation de la vie et je voulais effectivement venir par là pour te dire un grand merci parce que c'est le papa qui me demande de te remercier encore on est au salon le papa il me demande de te remercier de ton direct de tout ce que tu fais et de remercier encore la diaspora non le grand rénaud le grand rénaud je dis encore devant tout le monde c'est un grand bien c'est un noir en fait c'est un blanc dans un pot noir il n'a pas le problème parce que le jour là quand vous étiez à l'hôtel avec l'enfant quand vous étiez parti récupérer le courrier la fameuse courrier de Françoise tu devrais prendre l'enfant parce que tu avais dit à papa on prend l'enfant on rentre avec l'enfant voilà malheureusement lui voilà malheureusement lui comme il n'a pas le problème il avait laissé ça sinon si c'était moi je devais ramener mon enfant à la maison je suis d'accord avec toi effectivement le peu dans ce direct les gens qui me connaissent ils savent comment je suis effectivement pour ceux qui ne m'insultent pas ils savent que tu es comme ça donc c'était la réalité c'est ce qu'on devrait faire mais comme le papa il est trop direct donc il y a des années parce que le monsieur qui voulait savoir pourquoi on n'a jamais pris l'enfant depuis 6 ans on est en France mon frère on n'est pas au Congo moi là où je vous parle au Congo vous savez tu prends ton enfant tu dégages avec la police ou pas on appelle les parents tu as tes parents et puis voilà ça se passe sur les numéros de téléphone comme on est en France ça n'a pas marché et le papa ne voulait pas ce dégât donc moi explique encore tout ça donc ne voyez pas ça mauvais ne voyez pas ça mauvais sauf que on va se retrouver au tribunal comme tu as expliqué si l'enfant est parti c'est parce que c'est lui qui doit parler donc ne vous inquiétez plus nous on n'a même plus rien à dire parce que cet enfant a 10 ans c'est lui-même qui va parler parce que par rapport à ce qu'il nous a relaté donc nous on n'aura même pas envie on n'aura même pas besoin de parler devant les juges parce que l'enfant ce qui nous sort de Françoise comme tu as dit il y a beaucoup de réalité j'étais pas tout balancé parce que c'est pas qu'on a coûté l'enfant mais lui-même il a subi ça et quand tu nous en parle on a mal ok alors Jeky vraiment tu m'as fait plaisir moi aussi hier tu m'as fait rire tu es un mec bien et je t'ai énoncé à remercier pour le billet que vous m'avez envoyé de Blois jusqu'à Bordeaux en TGV première classe donc depuis Blois depuis Blois j'avais un TEL première classe je suis arrivé à Saint-Père-de-Core j'ai changé le TGV première classe donc j'étais vraiment un chef aller-retour en plus le billet aller-retour ça peut aller dans les 500 quand tu prends le billet de TGV aller-retour on prend l'hôtel deux jours on a gaspillé 500 euros pour le peuple zen vraiment le plaisir pour moi c'est le Congo qui gagne donc il y a une question qui est là les gens demandent est-ce que tu sais faire l'amour est-ce que N'est-ce que cette personne ne me connait pas je m'appelais Jeky le Roi ça c'est des détails au Congo on m'appelle Jeky le Roi mais pourquoi on t'appelait le Roi parce que tu aimes les femmes tu aimes les femmes le P ça c'est des détails c'est les femmes qui m'aiment c'est les femmes qui t'aiment voilà est-ce que quand tu es avec une femme tu la tapes parce qu'apparemment comme tu es un peu agressif tu tapes les femmes non on tape on tape pas les femmes on tape pas les femmes on n'est plus au Congo on est en Europe mon frère au Congo ça passe non elles aiment ça mais on n'est plus au Congo mon frère en plus mesdames et messieurs je vais dire un truc que Jeky m'avait dit en coulisses en privé est-ce que je peux je peux le dire Muzundayao Muzundayao vas-y quand tu étais au Congo tu avais fait quatre grossesses en un mois quatre grossesses ils vont se reconnaître c'est vrai mais bon le P toi aussi c'est bon le P ça c'était Jeky d'avant j'ai vieilli merci le P ok alors mesdames messieurs nous sommes arrivés à la fin de notre direct nous avons rigolé à la fin c'est bien Jeky il a demandé des excuses par rapport à mes contrato d'hier donc je félicite tout le monde vous avez compris l'histoire Pénénie Pénénie tout le monde qui sont là bravo Belgique Ivoirienne oh il y a ma copine qui m'appelle Mafo Mafo Solange Mafo Solange Mafo Solange le P le P brésil Mafo Solange Mafo Solange oui bonjour bonjour le P ça va oui ça va bien et toi non ça va tu appelles tu veux dire quelque chose pardon parce que toi tu es une Camerounaise tu es une Camerounaise nous on est des Congolais mais tu appelles pourquoi moi je suis une Camerounaise donc je te suis depuis quelques années et j'avoue que j'ai été heureux par la situation du petit parce que déjà moi je suis une maman d'enfant et ce que sa marraine je dirais Madame Françoise je ne sais pas le nom elle a fait n'était pas déjà bien et c'est pour ça que depuis cette histoire je le suis de bout en bout jusque hier l'enfant est arrivé j'étais tellement émue et j'en ai parlé à mes enfants j'ai dit venez voir parce que quand vous êtes ici vous avez tout vous ne connaissez pas la misère que les autres endurent venez et je vais vous raconter l'histoire de ce petit par après alors il me dit le petit mais il me dit mais attends maman il est trop petit pourquoi est-ce qu'on l'a refoulé en Afrique j'ai dit je vais vous raconter après et après j'ai essayé de raconter aux enfants mon seul fils que j'ai il a commencé à pleurer j'ai dit non junior ne pleure pas j'ai dit mais qu'est-ce que cet enfant a fait pour que cette maman essaye de repousser le petit en Afrique au Congo en fait eux ils croyaient que c'est Kinshasa tu vois un peu j'ai dit non c'est Congo Braza alors hier j'ai essayé de suivre ton direct et après ça s'est passé comme ça s'est passé et puis voilà et aujourd'hui ils m'ont encore demandé ton ami le pays il ne fait pas de direct le pays le pays il ne fait pas de direct il a dit avec je ne donc demain je vais leur raconter parce qu'ils dorment des gens tu comprends un peu je voudrais encore une fois de plus te dire le pays merci beaucoup merci pour tout ce que tu fais pour la communauté congolaise pour tous les africains pour tous ceux qui te suivent le pays parce qu'il y en a qui vont dire le pays il est fou mais quelque part tu fais quelque chose de bien tu as quelque chose de bien en toi que les gens ne comprennent pas les gens n'ont pas encore capté cela en toi et c'est pour ça que moi je suis resté collé à toi j'ai dit même s'il est fou il reste mon malade parce que je suis soignant d'abord pour commencer tu comprends je dis c'est mon malade et je préfère le soigner tous les jours tu comprends tout à fait ce que tu as fait pour ce petit le pays c'est Dieu qui va te recompenser et tous ceux qui insultent aujourd'hui il y a un monsieur qui vient d'intervenir là cet enfant les enfants essayent d'enregistrer beaucoup de choses cette François je pense qu'elle n'aura pas la paix dans sa vie voilà tu comprends ? quand cet enfant aura l'âge de pouvoir raisonner comme les grandes personnes il va faire beaucoup de choses et cet enfant je le bénis je le bénis abondamment je souhaite que tout ce que cet enfant pourra c'est-à-dire vouloir dans sa vie qu'il essaye c'est-à-dire que le bon Dieu l'ouvre grandement ses portes parce que ce qu'il a subi il ne le méritait pas je te le dis encore merci 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 à tous ceux qui t'ont soutenu dans ce projet-là et tout et tout merci encore à tout le monde moi je suis camerounaise moi je vis à Bruxelles mais j'adore la communauté Congo-Branza et j'espère que la prochaine fois quand le confinement sera fini je ferai un tour si jamais vous organisez encore des soirées caritatives je pense que je serai présent bonne soirée bonne soirée ma camerounaise ma fausse-solange ma fausse-solange celle qui a un corps qui rend les hommes heureux ton corps c'est comme le savon ça finit jamais dégâts alors mes amis vraiment ma fille Princilia elle est fâchée Princilia elle est fâchée elle a dit papa libère ma chambre libère ma chambre Princilia elle est fâchée elle a dit elle a dit libère ma chambre Princilia elle est fâchée Princilia elle est fâchée elle a dit papa papa libère ma chambre libère ma chambre Donc là j'ai fini, je vais libérer la chambre de Princilia Dégâts, dégâts, si je monte, je me punis La première fille du père Brizane, elle est là Regardez comment elle est belle, elle est jolie Je monte ta photo, je monte ta photo Parce que les gens ne t'ont jamais vu, tu te caches Je monte sa photo Non, il ne faut pas montrer la photo Non, mais on n'a jamais vu Non, 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 non Mais les gens pensent que je n'ai pas de grande fille Non, non, non Les gens pensent que je n'ai pas de grande fille Les gens pensent que je n'ai pas de petits enfants Je monte la photo de ma fille Bon, allez, c'est bon Bon, mesdames et messieurs Nous avons fini Là je vais appeler un congé qui a créé son entreprise sur Google Un congé qui a créé un marché sur Internet Les fêtes sont arrivées Il a un truc à vous dire Un congé qui a créé un marché sur Google Vraiment pour les personnes qui veulent Faire des cours sur Internet www.242market.com Il est là Il a des trucs à vous dire Nous sommes au moment de Noël Bonne année arrive Il y a des nouveautés Et des nouveautés sur www.market.com J'appelle lui-même Il va dire des choses de nouveau Parce que je ne connais pas des choses de nouveau Il va parler Vas-y mon ami, on t'écoute Allo, bonsoir le pays Bonsoir mon ami En tout cas, déjà J'aimerais quand même te féliciter Pour la situation Qui fait la une au sein de la communauté Tu as été une pièce maîtresse Sur la communication Concernant le sujet du gamin Parce que sans ton intervention Sans ton médiatisation C'est qu'on ne saurait jamais informé de ce qui se passait C'est que la communauté n'aurait pas peut-être un moyen d'intervenir Ou de contribuer d'une manière ou d'une autre Que ce soit financière, morale ou encore spirituelle Voilà, en tout cas, c'est pour se remercier Et se féliciter là-dessus Et pour ce qui constitue 242Market C'est comme tu le dis tout le temps 242Market est une plateforme Qui permet à tous Tous les Congolais de la diaspora Que ce soit ceux des Etats-Unis De l'Europe De partout De pouvoir effectuer des achats Sauf forme de provisions agroalimentaires Qui sont livrées auprès de la famille Au niveau du pays Donc Brazzaville, Pointe-Noire La livraison se passe le même jour Il suffit juste de se rendre sur www.242Market.com C'est en quelque sorte Un Amazon Mais Congolais C'est plus rapide qu'Amazon Parce qu'Amazon vous livre En une semaine Sur 242Market On livre le même jour Tout est chronométré Vous avez de la denrée alimentaire Nos produits à nous Le terroir congolais Allons sur les transferts d'argent Et tout ce qui va avec Donc j'invite tout le monde De pouvoir jeter un coup d'oeil Il y a Noël qui arrive à côté Ça fera toujours plaisir De pouvoir surprendre la famille Avec des petites surprises Comme il se doit D'une livraison Peut-être des cartons d'Auguste Poulet Des sacs de riz Ou quoi que ce soit Qui pourra toujours contribuer Afin que la famille Puisse passer les fêtes En bonté Comme il se doit Voilà Donc il y a un numéro de téléphone Qui est disponible Pour toute personne Qui voudrait bien Obtenir des informations C'est le 06 68 97 41 06 Donc le site il est disponible Il suffit de taper sur Google 242 market.com Vous aurez toutes les informations Nécessaires Qui pourront y survenir Et d'ailleurs Il y a une tombola qui est organisée Je crois que l'EP On avait parlé là-dessus Il y a une tombola qui est organisée Il y aura un tirage au sort Qui sera effectué La journée du 24 Il y a des cartons d'Auguste Poulet Qui sont offerts par le P Je ne sais pas si il vous l'a dit ou pas Mais bon Toi-même tu pourras prendre la parole Tout à fait Parce que hier j'ai parlé Pour tous les clients du 242 market.com Vraiment ceux qui font des courses là-bas N'hésitez pas de venir m'écrire en privé Parce que le 24 Le 24 Toutes les personnes qui font des courses là-bas Le P Le P va faire un tirage au sort Et quand je vais tirer au sort Je vais donner des cartons de poulet 10 cartons de poulet A distribuer à vos familles Gratuitement Voilà Exactement C'est évidemment ça Donc toutes les commandes Qui seront effectuées Dès à présent Jusqu'au 24 Décembre En fonction du tirage au sort Que l'EP pourra organiser Donc c'est lui qui va le faire En direct sur son live Il y aura 10 cartons de poulet Qui seront offerts Sur les heureux élus Et ces cartons de poulet Seront livrés gratuitement Auprès de la famille Au pays Que ce soit sur Brazzaville Ou Pointe-Noire Peu importe le lieu de livraison Voilà Donc pour toute information L'EP pourra vous donner Vous dicter le numéro de téléphone Afin de pouvoir prendre contact S'il y a lieu Merci beaucoup l'EP Merci beaucoup mon frère Moi je t'encourage Pour toutes tes activités Parce que C'est le Congo C'est le Congo qui gagne C'est le Congo qui a intervenu Qui a bien parlé Qui a dit que Entre nous On peut avoir des idées Pour pouvoir contribuer Sur le développement de la communauté Mais aujourd'hui S'il y a un Congolais Qui se permet d'ouvrir Un petit bar à côté Ou un petit resto On a toujours tendance D'aller enrichir les étrangers Il y a le frère Qui a intervenu En donnant l'exemple des Indiens Ange Gabriel le mannequin Celui qui a dit ça Le mannequin celui qui a dit ça Voilà Le mannequin qui a dit Les Congolais préfèrent S'entasser en long et en large Pour aller boire des bières Chez l'Indien Mais si c'est son frère Congolais Qui ouvre un commerce Il préfère plutôt critiquer Que de pouvoir Apporter un coup de pouce Sur le développement De la communauté Voilà Effectivement Les Congolais Vraiment Ça c'est un point fort Qu'on doit soulever Parce que les Congolais Ils enrichissent Les étrangers Un Congolais S'il a un exotique Ou bien un bar Le Congolais Il préfère aller Chez les Mvugi Les Chinois Boire Exemple Amunchuka Amunchuka Le Congolais Il va enrichir Les étrangers Mais si c'était pour Un Congolais Je ne pense pas Donc mesdames et messieurs 242 C'est un Congolais De Brazzaville Un Larry Qui a ouvert un marché Sur Google www.242market.com A partir de Google Tu es chez toi A la maison Tu cliques avec Un carte bleue Tu peux payer Et ta famille sera livrée A Brazzaville Porte Noir N'importe quel quartier Même si Il y a des Maboulou Il va arriver livré En moins de 24 heures Si je m'en dis Je me punis Il sera vrai On compte Voilà Tu peux aussi préciser Qu'on a ajouté Une modalité de paiement En plusieurs fois Voilà Ce qui veut dire Qu'avec 50 euros Le paiement En plusieurs fois On peut effectuer Des courses de 200 euros Là dessus Voilà Franchement Qu'est-ce qu'il dit de plus Franchement Je veux que ça soit En va de l'avant C'est une idée Pour qu'on a 10 euros Et 5K Cours Pour qu'on a 20 euros Famille Parfois C'est une surprise Pour qu'on a Camille Ou bien Vélo Et Mes familles C'est une idée C'est bien Donc vraiment Mon ami Félicitations En plus Il y a des gens Qui peuvent charger Des crédits De vos familles Au Congo Ils peuvent charger Des crédits En plus Tu peux A la pharmacie Le transfert d'argent Et tout ce qui va avec Tout à fait Et tout est en livraison A domicile Le même jour Ok Plusieurs fois Ok Bon mon ami Je suis menacé par ma fille Il faut que je dois libérer la chambre Il n'y a pas de souci Mon cher En tout cas Merci beaucoup Pour le soutien Que tu as pu apporter La clareté Que tu as pu apporter Dans cette affaire Merci beaucoup Merci beaucoup Et bonne soirée A tous qui te suivent En ce moment Bonne soirée Je ne suis pas Je ne suis pas rancune Je préfère Que je sois unis Soudé Pour créer Pour faire des actions S'il vous plaît Mon grand prêtre Capit Bourgogne Il a dit Dès que tu commences A ouvrir La diaspora congolaise Là unis Avec la cagnotte Un compte Il va mettre 100 euros Il y a des gens Qui vont mettre de l'argent Comme m'a dit Ma soeur Christian De Monaco Je vais contacter Mon grand frère On s'est à Paris Il y a là Béto Mon grand prêtre Là Je vais contacter Les anciens Les anciens Ils vont nous aider Par rapport A notre idée Diaspora uni Moi je vais me déplacer Avec une équipe Avec des Les témoins On va faire Porte par porte Parce que si Je mets la cagnotte Si on attend Que les gens Mettent de l'argent Les gens Ils n'ont pas la volonté D'aller mettre De l'argent De la cagnotte Je préfère avoir Une équipe Et de faire Porte par porte Je commence A Blois Orléans Malzèbre Pitivier Un sud et sud Etampe Je monte Jusqu'à Grigny Après Toutes les villes De France Si je monte Je me penne Après Il y a des femmes Et des hommes Qui ont des projets Tu peux ouvrir Un salaire de conflure Salaire de conflure Les nuits jubilats Exotiques Les nuits jubilats On te finance Il suffit que tu puisses Rembourser C'est un prêt C'est comme la banque Jaspara uni Oye Oye Donc soyons Tout le comoré On a besoin De vivre De évoluer Tu vas comprendre Te fatiguer Parce qu'on travaille dur Mais des fois On ne donne pas de crédit On travaille dur On a des projets Mais on n'arrive pas à faire On peut s'entraider Entre nous Donc moi je suis décidé On va faire ça Donc bonjour tout le monde BGPG Tout le monde Sans exception On est ensemble Ursula Ursula A suivre zust dofür Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.